bonjour tout le monde bienvenue à cet épisode des vagabonds du délimire épisode numéro 69 comme à l'habitude n'oubliez pas de venir vous abonner à notre chaîne pour rien manquer à chaque semaine parce que si vous le faites pas Alex va aller cacher des jouets cochons dans votre maison vous voulez peut-être ça moi non en tout cas ceci dit on aimerait aussi comme à l'habitude remercier l'ariante studios et 11 bit studios pour me laisser prendre les soundtracks de divinity original sin 2 et frost punk et également notre bon ami travis savoie rpg music maker sur youtube allez voir le fait de la christine bonne musique qu'on a en grande partie dans notre liste pour la campagne fait que je pense que ça fait le tour on a menacé les gens on a dit bon on fait charlotte nos amis je pense qu'on peut s'embarquer dans la suite ouais encore une fois on va leur dire on va venir nous voir ce discord ces choses-là facebook est-ce qu'on a une surprise peut-être plus d'autre c'est pas encore ça s'en vient il y a des choses qui se préparent mais une chose qui se prépare c'est notre discussion avec un certain chef cultiste fait qu'on... c'est comme chef cuisinier je suis chef cuisinier je suis chef cuisinier mais je peux être cultiste c'est cuisinier fait qu'on parle d'intro puis on s'arrête le choc il y a des anni au Donc on reprend notre aventure, après une altercation quand même volumineuse entre vous et un groupe de cultistes qui s'étaient terrés dans une espèce de temple dont vous avez trouvé l'entrée, avait judicieusement déjoué la trappe qui menait qu'à confondre, disons, les gens qui tentaient de trouver ce lieu vraisemblablement secret. On ne sait toujours pas ce qui est devenu de Comet, suite aux expériences qui ont été... suite à ce qui s'est produit. Mais vous avez pénétré à l'intérieur, vous avez exploré un peu silencieusement pendant un moment. Vous avez découvert un certain nombre de pièges auxquels des vaches ont malheureusement péri. C'est tout ça au film! Mieux vaut que ce soit elle que nous. C'est sûr! C'est un souvenir de nos vaches. C'est un druide! Mieux vaut les animaux que nous! Vous avez avancé, vous avez découvert un passage vraisemblablement secret caché derrière une illusion qui était, qui plus est, protégé par des lames tourbillonnantes qui ont, comme à l'habitude, tourbillonnées sur Toshi. T'es un très bon trouveur de pièges. Pour vrai, oui, c'est vraiment surprenant. C'est vrai, très souvent le piège, c'est moi qui l'ai. C'est vraiment, vraiment. Vous avez, ensuite de ça, vous avez interrompu, vraisemblablement, peut-être des chants ritualistiques, quelque chose comme ça. Vous avez suivi un sanglant combat entre une espèce d'ogre mutant, certains, justement, cultistes et éventuellement, c'est un genre de sorcier qui menait l'opération en entier. Vous avez, certains plus difficilement que d'autres, vaincu ces adversaires-là. Ça s'est terminé avec le fameux sorcier qui était, si je ne me trompe pas, vous l'aviez ligoté. On l'a cassé à Ian, en tout cas. Ça, c'est sûr. Je l'ai assommé. Puis je demandais à Orof, ça corde pour le ligoter. C'est sûr. On reprend notre séance avec probablement Orof. Oui, c'est-à-dire quelques vaches. Dépendant combien de temps ça prend un culte de se réveiller, ça se peut que je ne sois plus là, par exemple. C'est ça. Ça dure une minute, fait que... C'est pas long pareil, hein, 8 vaches par une minute. Oui, non, c'est ça. C'est assez long pour faire chier des mètres, non? C'est assez long pour... C'est assez long pour... Ouais, c'est ça. Mais t'es pas mort, pas d'en rire. Non, c'est parce que je les ai reconjurés une deuxième fois. C'est vrai. Oui, oui, c'est ça. Parce que... Parce que... Parce que... Ça m'a vraiment souffu. C'est ça. Puis c'est jusqu'à une heure que durent ces vaches-là, fait que... Fait que... Une heure? Oui, c'est une heure. Ah, ça dure? C'est une heure. C'est pas une minute. Non, c'est une heure. Moi, j'étais là, au moins, c'est une minute. Fait que c'est pour ça que nous avons suivi des pièges, justement, à la dernière session. Oui, je me souviens. Il bloquait tout le passage pour pas que le Warlock... C'est ça, il s'est mis dans le coin, puis j'ai comme fait... Oh, no! Fait que là, j'ai comme fait un bouchon de vache, là. Pendant que moi, je tenais le Warlock. Bon, j'essaye... Je vais effacer ces images-là. Ça va, parfait. Mais... Ourof, tu t'approches de... De votre... De votre... Votre prise... Votre captif, merci. Cormagé, Camry. Que t'as pas besoin de rien faire à part dire... Attache-toi! Puis ça se fait. C'est la carte qui fait un nœud tout seul. C'est pas ça que je voulais dire. La carte fait comme un cartou, là, puis il est rendu, là. Il est tabâché, ça. Y a-t-il un masque? Oui, il y a un masque d'argent avec le devant avançant. Un peu comme les autres... Les autres, il y a des masques plus, tu sais, un peu porcelaine blanche. Le sien est un petit peu plus gris avec des symboles de plus. Il y a le symbole que t'as vu sur l'anneau, mais sans le crâne. Juste l'espèce d'étoile pourpre qui est dans le milieu du front. Puis, il est présentement un peu écrasé sur lui-même, inconscient. On va le fouiller avant qu'il se réveille. OK. Fait que tu l'as fouillé. Oui. Pourquoi j'étais pas prêt? T'es prêt à ce qu'on le questionne? Je crois qu'il y a deux semaines. Non, mais... Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir dire? Je le fouille, genre... Ah, merde. Non, je sais qu'est-ce qu'il y a sur lui, c'est juste... Oui, il a tout son matériel. C'est virtuel. Au fond, tu prends le temps de justement faire le tour. Pour l'attacher, faire ça? Oui, bien, en l'attachant, vous avez le temps, probablement, de faire ça. Non, je suis trop serré. Il a tout brisé le stock. Toutes ses potions, il est grandit tout mouillé, de plein d'affaires. Mais non, tu trouves quelques objets intéressants. Tu trouves deux potions. Est-ce que c'est des potions de eel? Il y en a une, c'est Greater Eel, puis l'autre, c'est Regular Eel. Il y a... Tu as entendu, The Nut, là, à part son masque, puis ses robes, qui sont décoratives. Il y a un anneau, un de ses doigts, et un couteau... Le fond, une dague. Il est le nœud! C'est une dague, dans le fond, qui a... C'est une dague magique qui s'est retrouvée, là. Mais... Non, il a fait une commande à Courdunasse, mais il l'a vendu à un cultiste. Non, il le savait, il le savait. La dague, dans le fond, est décorée sur la garde, il y a comme un symbole d'un œil. Puis, quand tu la regardes, tu as l'impression que l'œil fait... Mais on dirait que, quand tu clignes les yeux pour voir, il faut vraiment bouger, il ne bouge plus. C'est comme si, toujours, quand tu le gardes, ta vision périphérie, tu as l'impression que l'œil bouge. Il y a cette dague-là, un anneau avec un genre de rubis sur des doigts, puis ses deux potions. Sinon, pour ça, il y a son... il y a un bâton. Un bâton. Pourquoi la dague, le petit connard? Je te donne la dague. Qui veut des potions? Très étrange. J'en ai encore, deux. T'en ai encore? Je vais regarder la great turn. C'est moi, il y a un œil qui bouge là-dessus. J'avais l'impression aussi qu'il y en avait un qui bougeait. Je regarde, puis ça ne bouge pas. Si tu ne le regardes pas, tu le regardes, on dirait qu'il le regarde. C'est vraiment étrange. Moi, je fixe l'œil de la dague le plus longtemps que je peux sans cligner des yeux. Tu fixes pendant à peu près une minute, là. Ok. Puis là, tu clignes des yeux, puis là, t'es fuck, je suis sûr qu'il a bougé. C'est-tu quelqu'un qui veut l'anneau? L'anneau? Oui, il y a un anneau. Un anneau avec un E, un rubis. C'est mieux pour que vous en êtes tous. Si personne prend la petite poisson, je la prendrais bien. Parfait. C'est une petite poisson pour madame. Je crois qu'on avait des tokens. Oui, on a des tokens. Oui, on a des tokens. On a des tokens. Ah, des jillards. Est-ce que vous pensez que cette dague est magique? Sûrement, il y a des choses de magique. Probablement. J'essaie, genre, j'examine la dague, voir si elle est... Le hater, c'est qui qui l'a prend? Oui. Toi. Puis, il est régulier, régulier, régulier. Je ne sais pas, la bonne, à chaque fois que tu bouges la dague, j'arrête de bouger la dague, je veux que là, il soit... Oui, mais elle n'est pas forte, qu'est-ce que tu veux? Nous autres, on ne l'entend pas, mais... Non, c'est bon. C'est parfait, l'immersion est là. C'est l'espèce de petite musique où il n'y a pas vraiment une musique qui est plus une ambiance de... Elle va changer, il va falloir que je le baisse pas mal. Ok, tu viens de le monter? Je l'ai monté pas mal. Ok, ouais, non, ça va... Ça va enchanté. Peum, peum, peum! C'est quelque chose qu'on met à l'humain. Merci. Je vais garder l'anneau dans mes affaires. Les gens doivent l'entendre comme il faut. On te fait quoi plus tard si c'est magique? Ben, en fait, je vais l'examiner, la dague, voir si c'est magique. Mais l'anneau... Ben, je peux faire ça aussi. D'accord. Mais si, je commence avec la dague. Ok. Tu fais... J'ai l'arcane? Oui. Vas-y. 15. 15. Tu dirais... Juste la manière... On va dire les remarques que tes compagnons font. Comme... L'oeil toi... L'oeil à bouger. Tu remarques un peu la même chose aussi. Il y a clairement quelque chose de magique sur cette dague-là. Mais tu n'es pas quand même identifié quel genre de propriété que ça aurait. Ok. Ok. Clairement. Ce n'est pas non plus les circonstances de sa création. Tu ne sais pas si c'est quelque chose qui a été fait pour... Tu sais, pour le mal ou des choses comme ça. Ok. Mais il y a vraisemblablement quelque chose de... Tu sais, tu sors la dague de son petit fourreau. Tu sais, la lame est vraiment... Je ne sais pas si ça veut dire la même chose en français. Immaculée, dans le sens qu'il n'y a vraiment rien de... C'est pas... C'est très... Anormalement... On dirait qu'elle est neuve. C'est assez typique des armes magiques. Tu sais, qui ne deviennent pas... Qui ont parlé de s'user avec le temps. Fait que... Tu as une couple d'indices comme ça qui donne l'impression que ça en est une dague magique. Mais tu ne sais pas à quel effet ça serait. Ok. Je vais regarder ça pour l'instant. Hum... L'oeil, l'oeil ne me dit rien qui va. Donc, peut-être le couvrir. Tu sais qu'il n'y a rien qui nous observe. Ah! Puis je vais regarder l'anneau. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon froid des Harper's. Puis je vais juste le mettre au fond de... Ça marche. L'anneau, ça me donne 17. 17? Un peu dans le même genre. Tu sais pas à quel degré, qu'est-ce que ça fait. Mais tu sais que c'est définitivement un anneau magique. Il y a une espèce de petite... Tu sais, tu as vraiment... Quand tu l'as en ta main, tu as comme une espèce de sensation. Tu sais, tu reconnais que les objets magiques ont souvent des... Tu sais, ont souvent comme une présence qui est associée à eux. Puis tu sens exactement cette chose-là dans ta main quand tu l'observes. Mais tu sais pas trop à quel effet... C'est quoi, à quoi ça sert. Tu sais pas... Tu sais pas quelle utilité ce sorcier l'utilisait. Probable. Cet objet aussi semble magique, mais il me faudrait plus de temps pour l'examiner, pour savoir qu'est-ce qu'elle fait exactement. Vous avez ce genre de magie? Oui. J'ai pu faire un rituel qui me permet de savoir exactement ce qu'elle fait. On a plus de temps dans ce cas. Pour l'instant, on a le bonhomme à regarder qu'est-ce qu'elle fait. Je vais la mettre dans mes... On pourrait le démasquer à la Scooby-Doo. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que Scooby-Doo? La légendaire Scooby-Doo. Vous connaissez pas Scooby-Doo? Non. L'investigateur légendaire! Non, c'est une histoire d'une espèce de loup-garreau qui fait des enquêtes, non? C'est ça. C'est ça, oui. J'ai un genre de chariot vert avec des fleurs et puis... Ils se promènent de ville en ville. Ils sont très connus? Ils sont très connus? Oui. Ce sont les plus courageux. Bref. Il faut enlever son masque. On pourrait garder leur masque pour cacher notre identité avec aussi. C'est pas fou? Ouais, il y avait compliqué. J'ai quelque chose qui était compliqué ici. Il faut aller prendre un des masques blancs. Tu vois, ce que je te disais, c'est que c'est que les masques de porcelaine, il y en a deux autres qui sont intacts. C'est-à-dire qu'ici, il y était six avec des masques, puis il y en a deux qui sont intacts. Donc, j'en prends un intact blanc. C'est ça, c'est deux en plus de celui du sourcier. Youb. Oui? Je pense pas que le fait de mettre un masque va brillamment bien cacher l'identité. Ah! Mais pourtant, c'est ce que tu disais, que ça aide à cacher l'identité. Quand on a une apparence corporelle qui ressemble aux autres. Ah, d'accord. C'est sûr que c'est... Tu peux mettre le masque quand même. J'ai l'impression que tu veux le mettre. C'est juste Youb. 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 C'est juste... Je suis caché! Ah non! C'est juste la même shape, les plumes et tout. C'est juste les cultistes qui arrivent. C'est-tu-moi le con? C'est ça? Non, non. On avait ça avec un coup. J'essaye, c'est une nouvelle recrée! Ah, ok! C'est comme dans tous les RPG. Oui, oui, j'ai d'affaires ici. Ah, ok. Donc j'en file le masque. Ça marche. C'est un masque un peu style Plague Doctor. Mais comme si c'était juste la moitié supérieure. Ça vient juste comme... C'est à côté sur ton bec. Ça dépasse peut-être d'un pouce. On va faire quelques ajustements. Mais c'est comme... Ouh! T'es capable de mettre ta masque. J'avoue! Moi, pendant ce temps-là, je vais me promener plus dans le coin de là. On est arrivé bare pour monter la garde entre guillemets. Ok. Fait que toi, à fond, tu observes. De là où vous êtes entrés, on ne sait pas autre chose. C'est ça. Je me transforme même en chat pendant ce temps-là. Fait que... Oups! Faites-moi, j'attends ça. C'est bien. Je vais faire le tour de terre. 20. 20. 15. 15. 12. 6. 17. Ça! Oh! On a trouvé quelque chose de très sénalé! Oh! Le beau petit lapin qui s'en vient là! C'est Barney qui s'en vient! Quand on oublie de mettre ses tones sur repeat! C'était vraiment parfait là! Ça aurait été vraiment malade qu'il y ait vraiment quelque chose comme... Fait que beau petit lapin sortir d'un coin là! Ah! Ah! J'aurais aimé... Ah! Un flambe qui arrive! Oui! Ah non! Pas-y gros! Pas-y gros! Mais... Bref! 16 de distraction! 20... 15... 15... 15... 17! Ok! C'est faux! Je vous dirais... Vous avez... Tout le monde sur l'aluminium est probablement concentré sur les objets que vous avez découverts. Mais les autres vous avez un... Une espèce de... C'est comme un... Vous entendez comme des bruits... Comme des chuchotements. Mais qui viennent un peu partout. Pis... Il vient avec ça une espèce de sentiment de... Comment je dirais... De... Je vais dire d'inquiétude. Comme il y a quelque chose qui va pas bien. Un petit malaise, une prémonition. Je connais ce sentiment. C'est ça! 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 Il y a comme un... C'est un sentiment que quelque chose... C'est... C'est wrong! Quelque chose qui... Qui est pas... Comme ça devrait être! Je veux voir ça là qui est encore inconscient? Oui! Mais il y a vraiment quelque chose dans l'air autour de vous qui vous... La baguette elle... C'est... Un dead! Ok! Ça peut être... Faut bien, la baguette magique de Sev. Lui en présence d'amour vivant, donne 60 pieds. Elle se met à lui! Tout le monde s'enlève! C'est arrêté malade! Mais non! C'est pas ça qui se passe! Euh... Non mais des fois j'ai des bonnes idées mais c'est pas ça! C'est pas ça! Fait que... Sur ce sentiment de malaise et... D'incertitude, Vous faites quoi? Votre cartif est ligoté devant vous, inconscient. Je vais aller voir dans le couloir du fond, devant lesquelles étaient les vaches pour voir si quelqu'un... Ça continue pendant peut-être comme 20 pieds, ça bifurque à droite. Ça tombe dans des gravats et des débris. On l'avait démasqué, hein? Oui, l'homme n'est pas quelqu'un qu'on avait vu en ville. Non, non, non. Ce que vous avez vu, c'est le visage d'un homme mi-trentaine, cheveux noirs, peut-être un peu de barbe, mais qui a l'air comme les yeux creux. Mais comme un homme mi-trentaine à peu près. Typique cultiste, avec la peau blanchâtre, qui a pas l'air full en santé. Y'a-tu l'air d'avoir quelqu'un qui vient de par en haut, où Harnock est arrivé? Non, c'est silence complet. Vous avez juste... Est-ce qu'il y a quelque chose d'invisible autour de vous? Si! C'est silence complet! As-tu cassé ta potion? Non. C'était pas ça? Non. C'est ça qui arrive quand on joue avec des affaires en dessous de la table. Non. Ça, ça marche. Ça fait que j'étais sur vous, j'essaye de porter attention à s'il y a quelque chose d'invisible autour de nous. Je peux faire un jeu de perception. Oui, j'en parle. Vite. Rien d'invisible. Qu'est-ce que tu cherches? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Je sais pas, un mauvais pressentiment. On devrait peut-être s'en aller d'ici avec le monsieur. Ça serait une bonne idée. Allons-y. J'essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe parce que moi j'ai comme pas... Oui, c'est celui qui parle de... Je te dirais, quand tu mentionnes ça, tu prends attention un peu et c'est vrai qu'il y a comme un air étrange. Les... Je te dirais, il faut remarquer que l'espèce de... Il y a un pilier au centre. Il y a un pilier au centre. Il y a un pilier au centre. Ah, ben oui. Il y aurait ça. Il y aurait le cristal qui serait manquant. Que j'aurais regardé. Oui, j'ai oublié de... J'ai oublié de mentionner qu'il y avait ça sur lui. Effectivement. Il y a une espèce de... De cristal peut-être... Peut-être un pilier de long. Comme un peu... Comme un peu... Tu sais, avec le centre un peu plus large, puis qu'il finit en deux pointes, mais... Des pointes sont arrondies. Puis tu remarques que ça fit pas mal avec... L'espace qu'il y aurait... En... Du pilier au centre. Si on se rappelle bien, il y a une espèce de piédestal avec un... Un... On va dire un... Un... Un bâton ou une colonne qui monte avec... Un emplacement pour tenir quelque chose. À peu près de la grosseur de... Justement, le cristal que vous avez trouvé sur lui. Puis autour, il y a comme des espèces de... Tu sais, de protubérances rocheuses qui font... On fait penser à des doigts. Un peu comme s'il tenait le dessous de ce piédestal-là. Un peu comme ça avec les doigts. C'est sûrement pas pour faire quelque chose de bon que c'est là. Non. Si c'était le cultiste qui l'utilisait. On pourrait peut-être briser le cristal. Parce que personne... Est-ce que c'est important... Oui. C'est sûr. Je donne un coup de foin sur le cristal. Enfin, je l'attaque. J'essaie de comprendre pourquoi qu'on... C'est quoi le sentiment. À la place d'attaquer le cristal, peut-être parler au gars un terme? Il est inconscient. 16. 21. 21. Pour toucher le cristal. Faut-tu faire des dégâts? 16 d'Arkane. C'est juste... Encore! You qui brise des roches. Mais... T'as le feeling... Tu sais qu'il y a des entités qui ont des... Tu sais, qui ont une... On dirait une influence. Des fois sur des lieux. Puis surtout comme l'espèce de chuchotement que vous entendez faiblement, ça a l'impression qu'il y a quelque chose qui devrait essayer de... Puis ça me semble que c'est en train de lentement mais sûrement monter. Vous entendiez pas avant la bataille. Mais à cette heure que là, maintenant le calme est tombé. Vous commencez à les entendre. Puis au fur et à mesure que le temps passe, les chuchotements deviennent de plus en plus fréquents. Puis au début c'était peut-être des petits... Comme avec des silences entre chaque. Mais là ça devient de plus en plus comme constant. Puis vous remarquez que les runes sur les doigts, on va dire les doigts de roche, puis la porte qui est justement juste ici, au fond de la pièce, commence à lentement monter en intensité. Elles commencent à briller de plus en plus intensément. Crac. Ça fait... Tu fais une fente dedans, mais tu ne te brises pas la roche, parce que c'est comme solide là. Mais tu vois des petites craques. Ça commence à... Je continue. Puis tu continues. Tu te barges. Je pense qu'on devrait s'en aller. Ouais. Mais on n'a pas trouvé les gens du village. Où sont-ils? Probablement morts. Juste un truc qui est important que je vous ai mentionné la dernière fois, mais peut-être que ça a été oublié. Mais là, dans le couloir où vous êtes arrivés, vous êtes passés tout droit pour aller justement rejoindre... En fait, t'as envoyé ta vache. Les cutis sont arrivés, vous êtes précipités pour vous battre, mais entre la pièce avec les colonnes où il y a eu le gaz et la salle de cutis, il y a un couloir qui bifurque... Ouais, c'est sûr qu'on n'a pas été. À droite de comme où est-ce que vous êtes rentrés. À mi-chemin, vous auriez pu, mettons, prendre une droite dans un petit couloir. Non, on travaille pour le mur. Non, non, non. Dans un autre chemin plus loin que ça. Tu sais, mettons là où il n'y a pas de mur. On pourrait facilement supposer que c'est une possibilité que les gens du village soient là. Il y a des places où vous n'êtes pas allés encore. C'est juste ça. Puis il y a aussi derrière le mur invisible, il y a des... Des lames tourillantes. Prenons le gars et allons-nous-en. Ça, c'est-tu une porte? Euh, non. Ok. Mais il y a des... Ben, je dis non, mais tu as-tu checké? Oui, j'ai checké. Ok. Investigation? J'ai genre... Moi, je vais aller voir. Je vais essayer de retrouver ta chier. Tu vois un chat à côté du pied. Ta chier! C'est toi? J'ai un échec qui fait gueule là. Alors, je vois bien le visage, hein. Euh... On pensait peut-être être sorti d'ici avec le gars. Tu remarques un truc. On aurait besoin d'un gars de... Tu remarques le mur que tu as en train de regarder. Une vache très forte, peut-être. Pas de même. Je me retransforme en... En... En normale. Sauf que la fin, c'est que tu y touchais. Il va falloir... Un chat fort, ça va être en masse. Jusqu'à ce que tu te rendes compte que c'est une vision. C'est ça. La fin, les boys. Vous voyez que Naminia est en train justement de parcourir le long du mur opposé à laquelle vous êtes rentré un peu. Puis, vous voyez qu'elle est en train de filer à certains endroits. Puis, à une minute, vous voyez, ça va passer à travers le mur. Ça voudrait qu'il y ait une ouverture quelque part par là. Fais attention aux lames. À ce moment-là, vous entendez un... Puis, vous voyez la porte de pierre avec les runes commencer à briller de plus en plus fort. Puis, éventuellement, s'ouvrir. Puis, vous voyez sortir de cette ouverture des longs tentacules écarlates. Ça ressemble à quelque chose qu'on ne peut pas parler à ça. Puis, ça commence... Vous sentez, il y en a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept... Puis, ça commence à sortir. Puis, vous voyez au bout de ces tentacules-là une créature sous la forme d'une sphère avec un gros œil au centre. Oh, non! Puis, vous entendez les murmures devenir de plus en plus agressifs et effrayants. Oh, non! Fait que ça va... On va se placer... Placez-vous, mais bref, ce que vous seriez, puis ça va... Techniquement, j'étais dans le couloir ici, puis si je serais juste à côté de moi, je venais juste de me transformer. Bon, est-ce qu'on switch en battle mode? Oui, on se met en battle mode pour les gens à la maison. Battle mode? Ko-wa-bunga! Fait que nous, me voilà! Pendant que mes joueurs lancent l'initiative... Ah, ben oui! Chances qu'on a trouvé des patients! Ah! Bonne chance! Je vais voir leur offre voler comme une plèche. Ça fait bien bien non. Moi, si le plan, c'est de s'enfuir, les vaches peuvent servir de diversion. Ouais, on s'est chaud, hein! On s'est chaud, hein! Fait juste dire. Fait juste dire. Ah! Les vaches sont encore là? Non, ben non! Ça dépend combien de temps, en fait, là? Ça m'a pris une heure. En fait, moi, je vais être sincère qu'une fois que le combat est fini, j'ai disparu les vaches. C'est pas mal ça que j'ai fait. Parce que sinon, ça sors là! Ça sors là! Il faut éviter, là... Ah non! Moi, j'ai gardé mes vaches parce que je savais qu'elles avaient quelques noms! Je suis pas mal! Ça marche! Ça va de la merde partout! Ça va de la merde partout! Ça va de la merde partout! Ça va de la merde disparaît pas que les vaches! Ça, c'est exactement! Ça, c'est une bonne question! Fait que... Ah! C'est ça! C'est ça! Moi, je suis pas mal sûr que ça disparaît. Ça doit disparaître parce que ça reste que c'est de l'heure! C'est ça! Dis-moi! Tu sais, mettons là, tu manges une vache! Faut bien qu'il y ait un contre-coup à ce sort-là! Voilà! Fait qu'on peut glisser sur une grosse de vache! Oui! C'est tout très difficile partout! Non, ben toi, t'es pas en chambre! Je vais prendre vos initiatives, Julie, t'as combien? Dix! 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 Qui est... Toshi? Neuf! Neuf pour Toshi! T'as combien de Dex? Trois! 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 Seize! T'as 16 de Dex! J'ai trois de Dex! Il y a juste une chose avec la nouvelle Batacutam! Vu que c'est sur la table, essayez de ne pas brasser la table! Parce que ça va faire... Oui, parce que ça va affecter les autres! Sauf s'il y a des grosses attaques! Là, là, c'est... Remblement de terre! C'est ça! Parce que ça va checker l'image, ça! Tu passes toutes les fois que je suis sur des Fireballs! Moi, c'est le Camera Shake! Camera Shake! C'est les Angry Fireballs! C'est que ça, c'est Toshi! Parfait! Monsieur Ruff! 29! C'est pour ça que tu riais quand même! Laffin' au Ruff! Hey, wow! 29! C'est horreur! On a joué deux fois avant tout le monde! Littéralement, ce qui t'arrive c'est qu'il y a une tentacule qui sortit! Hop! Tu t'attends ta gueule tout de suite! Ah! La mignotte a combien? 17! 17! Puis 7? 16! 16! Wow! Le problème c'est que j'ai mon action sur! Ouais, je commence à être fatigué en spell, je dois être sincère! Mais je sais pas si on s'enlose pour ça! C'est ça l'affaire! On a même pas tué le leader! Ouais, mais faut aller jaser! On a pas besoin de jaser en réalité! Ouais, tant qu'au vent par exemple! Bref! Cette créature émerge du trou au fond de la pièce, maintenant qu'il s'est ouvert de cette porte de rush! C'est quoi ma distance de lui? Rapidement de même! Une trentaine un peu plus de pieds, 35 pieds! 35 c'est que je trouve! Mettons que Julie va pouvoir nous dire ça! Ben en fait... 5, 10, 15, 20... Ah! Je pensais que c'était placement! Est-ce qu'on se bat ou pas? 5, 10, 15... Oui! Je te dirais que juste pour la visibilité des gens, on peut vraiment enlever les deux colonnes! Oui! Parce qu'il y a des murs qui font faire comme ça! C'est ça! Ok! Fait que sur moi je suis en train de parler à Toshi, quand j'ai entendu la porte s'ouvre, j'ai vu des tatakus! Puis vous entendez justement les chuchotements un peu agressifs et maintenant beaucoup plus présents dans la pièce! Fait que je vais piquer une course en sortant mes armes! Ok! J'essaie de sauter dessus! Parce que je sais qu'on est... je vais attaquer! Parce que je sais que c'est... Vous avez tous en observant cette créature-là, il y a vraiment un... C'est pas comme une peur comme on va dire mécanique là, mais c'est vraiment comme un... Vous avez le sentiment genre... Donc ça c'est quelque chose... Mal mal aisé là! C'est surtout que, tu sais, avec l'expérience que vous avez acquise, c'est une créature comme ça, juste à voir et le sentiment que vous mettez autour, c'est les choses possibles que cette créature-là pourrait faire dans l'environ autour de vous! Elle a pas de l'air aussi trusque que le mini! Non! Ok! C'est vrai qu'elle a l'air un peu... Regarde, elle me regarde direct! Mais tu aimais que le titre! C'était supposé arriver sur ça! Les amis! Je t'avais gâché mon party de fête! Il y a une banda qui tombe! Welcome home! Conservons le mood! Parce que là, justement, je vois les gens qui font comment qu'est-ce qu'on fait? Tu vois justement une espèce de déconcertation qui commence à remplir le visage des compagnons quand cette créature-là sort. Tu vois aussi, juste, vous l'avez devant vous, les tentacules commencent à... Comme virevolter dans les airs, puis tu vois au bout de ceux-ci... T'sais, vous avez déjà entendu des... T'sais, des légendes, des histoires sur ces créatures qui ressemblaient à ça. Une espèce de sphère flottante, qui s'appelait des Beelder. Mais... Tu sais que selon les légendes, les Beelder, ça a des yeux au bout des tentacules, d'habitude. Puis qui lance des rayons, puis des choses comme ça. Mais celle-ci, c'est pas des... C'est pas des... Des yeux qui ont au bout des tentacules, mais plutôt des bouches. Elle est remplie de dents acérées. Puis justement, puis du bout de ses tentacules, c'est comme un... Un espèce de rouge foncé, écarlate, qui... Se dissipe lentement, devenant blanc devant les tentacules, là. Où est-ce que la créature elle-même, une espèce de blanc blême, quasiment maladif, là. Elle vous regarde avec son oeil... Puis tu vois qu'il y a comme une espèce de... De tremblement dans l'oeil, ou est-ce que... Vous ressentez, dans les... Les chuchotements partout autour de vous, une espèce de colère. Et j'aimerais savoir, il y a une chose que... Non, c'est... Son oeil, justement... Ça se concentre... Ça fixe beaucoup sur... Ouais, je suis devant. Ouais, t'as la pierre. C'est pas parce que je suis devant, c'est parce que j'ai la pierre dans les mains. Dès que j'ai... Et... Et puis là, j'ai la pierre dans l'oeil. Fait qu'Aurok, toi, tu te lances dessus les armes sorties? Oui. Parfait, vas-y. Parce que sûrement, j'ai juste une faucheraise de quoi. Guide des Dunes! Ça fait 15 et 16. 15 ne touchera pas, mais 16 aussi. Oh, on a de l'information! Je vais faire un Goating Attack dans ce cas-là. Ça marche! C'est Wisdom Safe, ça, oui? Sinon, il y a des avant... pour... avant, tu le donnes, toi. Oui. Il va avoir... 18. Euh, pardon, excuse... 22. D'accord. Ça fait... ça fait 12... 13 de dégâts. 13 de dégâts. Oui. Tu vas recevoir 1 de Lightning Damage en retour. Tu vois que quand tu tranches dans la créature, son... le sang qui gicle, justement, se retrouve sur toi. Puis, c'est un espèce de... je te dirais... comme des pincements intenses. T'es électrifié par le sang de cette créature. Qui semble décharger de l'électricité dans son sang. OK. Puis, avec ma bonus action, je vais attaquer à Madag. D'accord. Euh, en haut de 25. Oui, oui. 25, excuse. Cette fois-ci, tu vas prendre 3 de Lightning Damage en retour. Lui, dans ce cas-là, il va se prendre 7. 7. Excellent. Puis, 3. Ça met 6. Fait que t'as un saut et tu... Le sang qui gicle sur toi est électrifié. Puis, ça fait quand même... Ça fait mal. Fait qu'en free action, ce que je vais faire, c'est... On fait quoi en Vagabond? Ce serait mon tour. D'accord. La mienne. En free galage. En free galage. Je vais me retourner faire... Qu'est-ce que c'est? Puis, je vais essayer de... 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 Je vais essayer de comprendre c'est quoi cette créature-là. Ok. Fait que tu peux faire un jet d'Arkane. La 16, je pense. Ça va être beau, c'est cool. Tu dirais que... Ce que tu sais de la créature, c'est que... Orof l'a déjà appris. Mais ce que tu sais sur ces créatures-là, c'est que leur sang... C'est que... À l'intérieur de leur corps, ils génèrent de l'électricité dans leur sang. Qui est projeté justement si on les coupe ou si on les perce. Euh... Tu sais aussi que... Par ce fait-même, ils sont immunisés. Au dégo... Au dommage de... Lightning damage. Ok. Autre que ça, tu vois que... La manière que les espèces de... 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 De crochets au bout des tentacules sont faites. Euh... Tu vois que c'est... C'est clairement fait un peu... Un peu la manière d'une bouche de... Comme de sang su. C'est fait pour aspirer le sang. Ok. Pis tu vois qu'il y a euh... Bien ça, tu le vois avec tes yeux là. Il y a une dizaine de tentacules. Qui vont dans tous les sens. Ok. Ok. Ben je vais crier euh... Je vais crier que son sang est électrifié. Pis que... Faire attention aux tentacules qui vont aspirer. Faites attention aux tentacules! C'est bon. Non, je vais me dire que tes gens utilisent le garou demain. Et sinon je me serais transformé dans la pierre dans la redispétrie. Ah... Ah... C'est pas... Malheureusement moi tous je viens juste d'ici mes dents et la transformation. Fait que no. Fait que... Ça c'est ton action. Ouais. Pis j'ai tu eu le temps... J'ai pas eu le temps de voir qu'est-ce qu'il y avait l'autre bord du... Pas... Pas... Ben... C'est pas... C'est classif. C'est juste que c'est un... Un peu la même manière que le mur que vous avez découvert plus tôt. C'est un mur que tu pourrais passer à travers. C'est une illusion. Euh... Pis justement... Juste pour ça... Euh... On va l'enlever. Wow! There's a door! Fait que... Il y a un espace qui permet un truc de passer. C'est bon. Pause pour Instagram. Photo pour le Discord? Ouais c'est ça. Ben oui, ben oui. C'est pour ça qu'il faut venir nous rejoindre. Les chanceux du Discord ont des photos des miniers et maps. Ouais. That's cool. Ça va être ton tour. Parfait tu vas-tu là? Excellent. Sèvres? Comme... Virer de bord. Ok. Je vais partir à la cour. Ok. Tu t'en vas par là ou par là? Euh... Par là, j'en sais pas. Par là, c'est ça. Comme tu t'en vas... Attends un peu. Parce que comme tu t'éloignes, tu te fais... Attaque d'opportunité de la créature. Tu as un tentacule. Tu tournes. Tu te l'ouvrir. Tu te... Même à 20 pieds de la créature, elle est capable de venir te chercher. Ça va être un... 23. Fait que tu te fais... Agripper par la créature. Les dents se percent dans ta peau. Au! 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 Tu vas subir un total de... 14 piercing damage. Et tu es grapplé. Grapplé et restrained. Ça veut dire que tu ne peux pas bouger. Ah! Tu es dans le même espace où tu étais au début. Un mauvais truc. Bon ben... Excusez les gens de la maison. On s'enfuit sans Seb, c'est ça? Oui, c'est ça. Ce que c'est, on t'aimait bien, mais... C'est correct, j'ai une autre vie qui me semble me dérange pas de vie. Ah! 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 Non, ça y est. Non, là c'est, c'est, c'est... Julie, c'est Julie qu'il faut qu'il soit. Oui, Julie. Oui, Julie. C'est grave. Punition. Punition. C'était le laser. Tu t'es pas le droit. Fait que... Il te reste encore ton action puis ta bonus action. T'as juste perdu ton mouvement à cause de ce que tu tu es maintenant. Agripper par la créature. Yeah! Oui, effectivement, il est. Fait que... Non! Ha! Je vais... Je vais... Je vais tenter d'aspirer sa vitalité. Ha! What? Ha! Tu vas jouer la... La reverse you know card? Ha! Ha! C'est moi qui t'aspire, bitch! Fait que ça va être un Blight. Oh! Ça va être... Ah, ça c'est Big Guns. Mais quand même, ça me semble... Tu le save de quoi? Quand tu te touches... Il y a toujours des vins vu que c'est mon... C'est mon blight. Tout blight. Tout blight. Ce n'est pas de... Pas wallager. Pas de blight. 20 naturels pour 28. Ouh! Ok, ouais, non. T'attends deux. Mais il va prendre la moitié là, faut que c'est ça. Qu'il soin avec quelqu'un d'autre à compter ce qu'on a déjà dit. C'est un wizard! C'est un wizard! C'est un «Bizzer »! C'est un «Bizzer »! C'est un «Bizzer »! Il est acheté une bro hide je pense pour taider. Oup! Les grottes! Mais il n'y a pas loin là! Beaucoup de décès Ça fait 33. 33 divisé en deux... Donc que 16... C'est du «Nécrotique » Ça marche! Ça c'est du «Nécrotique » Ça c'est comme un «Bizzer » Ça c'est comme un point! probablement... il y a un des tentacules qui est étendu et qui tient sève sur place au sol qui rapidement la grippe vous voyez des espèces de veines un peu comme noires verdades streaker le long de la tentacule puis vous voyez la crature comme flinché de douleur mais qui tient bon tout même yo t'as cheaté après c'est bon pour toi je vais voir ma grey trail bonus action c'est pas beau très cool ça fait longtemps qu'il est prêt je savais même pas que ça existait ce moment je mets une de 15 puis je vais m'approcher de sève et frapper sur la tentacule pour essayer d'aider sève ça va être un jeu de l'athlétic ça marche pas comme un responateur tu peux essayer de faire un jeu de l'athlétic c'est pour libérer sève dans le fond athlétique ça c'est extraint j'ai pas d'inspiration merci merci vin naturel ça c'est une inspiration qui vaut la peine ça donne juste moins par chez plus zéro j'ai pas du plan de boucher mais avant t'arrives à côté puis rapidement tu sais ta grippe après justement la tentacule qui tient sève tu tires de toutes tes forces puis tu vois ça fait dans le toit sève il y a comme plein de petits plein de petits pics rouges qui sont visibles sur sa peau et sur sa robe déchirée mais tu réussis quand même à arracher la tentacule et enlever sève de son emprise mon manteau mon manteau tu serais pas ow non je suis c'est correct fashion souls tu peux enlever le fashion souls il est plus restrain pour l'instant pour l'instant c'est correct il va me restrain j'aime ça mais c'est une musique inquiétante quand les attaques ont pas tu te mettais de même ah non il avait réussi son stroke contre de quoi? contre le godin ouais ça aurait été ça aurait été c'est attiré quelqu'un d'autre que lui pendant le tour ouais ça aurait été des avantages c'est vrai il me reste du mouvement c'est pas qu'il reste des vaches moi ah oui il m'en reste il y a toujours des vaches il y a plus d'une vache dans son sac je bouge jusqu'à l'entrée du corridor d'où on est arrivé il désengage puis pas tant ça je crois que c'est c'est que c'est qu'on fure ton tour? ouais toucher heuuu 2 minutes c'est parce que là c'est ça qu'on va se dire t'as que c'est le monde pas beaucoup de place pour des vaches il faudrait que j'attende comme un tour que vous sioup pour après ça faire vache puis on sacpe le camp c'est pas un moonbeam? ah oui je peux faire un moonbeam en attendant sans problème pas small la bibitte est juste assez grosse pour qu'un moonbeam rentre dedans on va la rendre importante le moonbeam de caster direct sur la bibitte parfait moonbeam sur la clérature ça fait qu'au début de son tour elle va avoir un conserve à faire ça marche ça marche c'est quand elle commence son tour la première fois qu'elle rentre dedans quand qu'elle se déplace concentre ouais ok ça va être un bon petit moonbeam level 2 rien de trop on va garder l'espèce ça brûlée de la vache c'est un moonbeam j'ai passé le palais dans le cap maintenant si on est pour s'en aller je suis mieux de garder l'espèce pour des vaches qui vont bloquer c'est une surprise ouais mais si j'ai pas de moonbeam non mais une surprise c'est une couleur bleue ça fait la lumière de la nuit mets-y ça une petite couronne je suis une princesse ça c'est un sailor moonbeam il se transforme en un moonbeam j'arrête pas de me tromper sur les astuces d'affaires ici une fois que c'est calcite je vais juste me mettre en arrière du mur ici voir un petit peu ce qui se passe c'est sûr que moi c'est correct c'est que j'aurais dû sortir avant c'est vraiment un myband c'est possible de toucher je vais me faire du cover pis moi je suis comme même pour être sûr de voir que tout le monde s'en vient je t'aurai encore cover ça marche je suis pas en arrière du mur je suis plus genre venez vous en là que je puisse sacrer mon camoitu ça va être ça mon tour ça marche super c'est le temps de tour de créature qui va prendre c'est count save ton moonbeam ouais c'est count save 26 ah c'est bon il va être correct mais il va quand même se prendre 7 divisé par 2 3 radiant damage il plisse un peu des yeux pis comme genre il plisse de l'oeil il plisse de l'oeil c'est ça un gros monoc de soleil c'est ça c'est un gros une grosse plaque finalement ça a juste flashé des yeux c'est quoi ce truc c'est ça il va il va aller par dessus au rough pis il va aller se mettre à coté de Toshi il va aller à 7 places 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 ouais ouais j'ai pas de ok j'ai un petit plan peut-être c'est quoi que je pense non 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 Je vais utiliser Battle Mastery pour faire encore un Goding Attack. Il y a 22 pour Resist. Tu peux faire tes dégâts pareils. Tu peux faire une flingue de bonhomme. Ça fait 10 en tout. 10 de dégâts ça marche. Tu vas prendre 33 de Lightning Damage en retour. Si on n'a pas le choix, c'est le dos d'Ival. Il y a une tentacule qui va frapper sur Toshi. C'est un 24. Ça va pognier, ça fait combien les gars? Tu vas faire un concentration check. Tu prends un total de 15 piercing damage. Oh, 19 pour le concentration check. C'est correct pour ça. Tu es grapplé. Il y a une deuxième tentacule qui va essayer d'agripper Yud. 7 fois 16 pour toucher. Non! Ça fouette juste à côté de toi. Tu l'évites par là de justesse. Je suis grapplé. Et sa dernière attaque, tu vas faire un con save alors qu'il tente de te sucer. Non! T'es prête. Un con save, c'est 15. 15. Presque. Tu sens les barbelles de ses tentacules commencer à déchirer. Et tu sens qu'il est en train d'aspirer ton sang. On va subir! Tu perds ta concentration? Ah, ça c'est vrai. C'est une autre bonne question. 30 lightning damage. Ouf! Je suis inconscient. Tu perds ta concentration. Ben juste. Ben, ben, ben juste. Tu remarques les coupures qu'Aurof lui a infligées. Il semble se refermer. I am currently down. Ça conclut son tour. Fait que t'as, vous voyez Jutoshi qui est comme... Qui est plus comme genre... Ouais, qui devient... Vous le voyez graduellement devenir... Ouais, même. Ben, vous devriez pas le voir, mais là j'ai comme un bout de rase. C'est à coup, je deviens. Tu vois son visage pis ses lèvres, son museau devenir comme de... Plus en plus comme blanc. F**k me. Pis genre, il finit par juste... Tomber comme... Mou. Dans l'emprise de la créature. Qui se tourne pis qui... Vous allez entendre l'espèce de... Les chuchotements... Effrayants et... Colériques. Qui rampissent la pièce pendant que son oeil... Chiffre dans toutes les directions. Vous regarde chacun de vous. Il a un air enragé. Leur d'or. Leur d'or. Médic! Médic! Tu es de Médic! Oh my god! C'est ton tour. Je vais courir vers Tachini. Je vais essayer de... Couper la tentacule pour que ça tombe. Je sais que c'est pas illégal. You can try. Mais ça va faire de dégâts. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Je dirais 20, mais c'est... Moi je dirais 20 pour de vrai. Moi je dirais 20. Si... 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 Si il est comme... Il était juste un petit peu de même. C'est correct. Mais c'est clairement... C'est avant qu'il y allait l'autre. Non, j'ai un 14 puis un crit. Ça marche. Un 14 total? Non, un 14 puis... Plus... C'est l'attaque d'un guide des dunes. Ça flash 14, ouais. Si tu es 14 plus, ça doit toucher. 14 ne touche pas, non? Ok, mais je te pensais que tu es 14 total ou 16 ton D. Non, 14 total pour toucher. Ok, bien le 14 ne touchera pas, mais tu as un crit, effectivement. Ok. Ça fait vite, ça fait 14. 14 de dégâts. Je prends 4 de Lightning damage en retour. Ça commence à s'additionner, hein? Toujours. Tiens. Je vais attaquer avec ma dague. Je suis comme content, mais en même temps stressé pour ça. Ah, c'est correct. Pas du seul. Euh... 22, bien sûrement. Oui! Oh, ça fait... 9. 9. C'est un 7 de Lightning damage cette fois-ci. 9 de dégâts. Il commence à... Lentement faibler. Je crée Toshiii! Tu vois, tu le vois. Et à ce temps que tu es content, tu te presses, il est poigné. Oui, c'est ça. C'est pour la fois qu'il donne des... Non, il est down. Temporary H point, tu as 0. C'est ça, 1 up any way, il me... Flappe, puis Temporary H point, puis il a un charbé HP. Littéralement, ben juste les deux. C'est mon tour. Parfait. C'est mon tour. 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 Il tient fermement. Il faut perdre, on n'a pas le choix. Dans le chemin, il n'a pas les trichiers. Il n'a pas le choix. Vous voyez dans son compréhension que... Au-delà de... De vous prendre en assaut, il semble avoir... Juste dans la façon qu'il se comporte en combat, il a clairement l'intention de ne pas vous laisser sauver. Je vais me tourner, puis je vais créer une orbe chromatique de level 3, de Call Damage. Elle fait un chromatic orb. Tu avais combien pour toucher? Non, je l'avais pas fait pour ça. Ça fait que... 22? Ben Lou, il se touche. Ok, ça fait que... Il y a déjà un sage qui a touché tellement de terre. Mais c'est son dernier épisode. C'est possible, d'abord le soyez, c'est dangereux. C'est ça. Je sais qu'elle était. 28. 28,43? Il y a vraiment une balle de givre qui se frappe. Qui impacte dedans, puis vous entendez... vous entendez comme un cri perçant. Mais la créature ne clique pas. Ça remplit la pièce. Tu as juste fermé son oeil, puis ça fait... Ah! Puis le criant s'enlève un oeil. C'est conclué ton tour, tu t'es déjà déplacé? Ouais. Ok. C'est tout. 7. Je vais extensionner la main. Faut tuer tout le monde. Faut tuer tout le monde. Faut tuer! Je vais extensionner la main vers toute la pile de rochers là-bas. Il y a 6 roches qui vont se lever. Ils vont s'enflammer. Pendant qu'il y en a 4 que j'amène devant moi, j'en a 2 que j'envoie directement dans le monde. 2 minutes météore. C'est 2 deck save. 22 et 7. Il y en a une qui va être plein. La première c'est 7. 7 donc 3. Non! Il est poignant de 2. De quoi? Non, c'est parce que tantôt, la dernière fois, il avait comme poigné plein de chiffres. Puis là, d'un coup... Mais là, t'as combien la deuxième? La deuxième c'est 10. 10? Faut que ça, il la prend de plein fouet. Il esquive un peu l'explosion de la première. La deuxième, tu sais, il envoie direct dessus. Comment ça a été magané pas mal? Faut avoir des marques de brûlure, des qui se lâchent. Puis là, le guide des dunes commence à perdre la vigueur, mais tout de même aussi féroce dans son regard. T'es où? T'es où? Est-ce que je suis capable de passer au travers de la case? Oui, il flotte. Ok, je peux passer en dessous. Je te dirais que c'est du difficult terrain, mais pour toi, ça ne sera pas un problème. C'est sûr. Je veux juste aller de l'autre bord pour être en range de Toshi. Ça marche. Je vais commencer par lui donner un coup de bâton. Ah, ça chie! Ah, ça chie! Ah, ça chie! Ah, ça chie! Deuxième coup de bâton. Quatorze. Non, non, non. C'est bien gentiment. Tu vois, il a quand même une peau épaisse sur cette immense créature. C'est comme une grosse boule de 12 pieds de diamètre. Desquelles sort une dizaine de tentacules. Dont une qui a Toshi dans son... On va faire un Flurry of Blow. Flurry of Bow. Donc... Ça slip de... Dix-huit. Dix-huit pour chier, oui, c'est suffisant. Euh... Oui, j'ai assez de keep foin et stun en même temps. Ok, stun strike. Ça va peut-être marcher. Mais il a de poignées en l'hiver. C'est goddamn save. Il a raté. Oh, tarnouche. Neuf de dégâts. Et ensuite, j'extensionne ma main droite sur Toshi. Et je le heal. Avec mon end of healing. Moi, il a voulé dix sur son camp. Moi, je fais ça non plus. Vite. Huit. Je n'ai plus de 2 points, par contre. Ça va lui attendre. Ça va lui attendre. Ça va lui l'arranger trois en un round. Ah, c'est vrai ton fury of blow. Mon end of healing s'inclus dans le fury of blow. Il se donne. Très bon. Ah, c'est bien cool ça. Mais si je fais le end of healing tout seul, c'est un qui prrrr. Fait que... Might as well... Aussi bien de frapper et de... T'as plus, c'est que t'as pas de quoi à frapper avec ton fury of blow. Ah oui! Regarde toi Toshi. T'es bitch-clapé en face. Elle bitch-clapé les deux en même temps. Il y en a un qui tourne dans le tunnel. C'est ça. Fait que t'as repris tes points de vie. Fait qu'il est stun. Faut qu'il est stun. Faut qu'il est... Ça va avec la crature... Justement... A de la misère à... Justement conserver un peu... Il y en a eu qui vire un petit peu dans le monde. Oui, c'est ça. Mais tu remarques qu'il y a une crature qui vole d'habitude. C'est que ça serait une incapacité comme ça à tomber pour ça. Mais celle-ci, ça va être quand même capable de l'éviter en étant... C'est une naturelle sa invitation. Vous savez pas comment ça fonctionne? Vous savez pas comment ça fonctionne? Vous savez pas comment ça fonctionne? Froid. On entend du vouloir. Une autopsie détaillée pourrait peut-être révéler ce secret. Allez-y, achevez-le! Faites-en des sushis. Les sushis de B.O.D.K.I. Il le rappelle toujours? Oui. D'accord. C'est ça, c'est... 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 Il y a un qui est accroché après. Mais aussi, il est tentacule d'entourer autour. Même s'il... Il fait pas comme genre... Il me dit... Ah! Je confirme! Non! Fait que, bref. Youb, ça conclut ton tour. T'as chie. Tu es encore... Mais tu es encore dans une situation cauchemardesque. Qu'est-ce que tu fais? Hintayesque aussi. Hintayesque. Je vais retourner pour un... Un Moonbeam, mais ce coup c'est niveau 4. What? Pas sur... Non, mais... Fait que... Abuse. You're crazy. Crazy. Puis... Ben... Ça va être ça. Parfait. Ça a conclué ton tour. C'est sûr. Un deck save. Ça serait bien qu'il aurait manqué dessus. Ça aurait fait de fucking mal. Non. Un deck save, c'est 13. Oh, il manque. Fait que... Laisse-moi te dire les dégâts. Il s'en fait mal. C'est galé, ça. C'est quoi ces petits lancers-là? Déjà de sèvres, ça? Oh my god! Neuf dégâts! Ouais! Quatre dégâts! Neuf dégâts! Oh non! Sèvres-liste frères! Pire le 24, tu plottes de la marque. Ah! J'ai jamais vu ça avant! Moi, t'as pleuré. C'est correct. T'as chie, t'es... C'est ça! T'es en train comme de... T'es comme revenir à la vie jusqu'au genre... Oh! Tu lances ton sort, puis... Vous voyez... C'est un genre de colonne de lumière qui commence à effriter la peau. La créature. Mais... On dirait que quelqu'un qui revenait vraiment fort, mais c'est la lumière. C'est ça! Un... C'est ça! Incapacité tilt, quatre moves... Hum hum! Ça va être... Un taux perdu, alors! Au moins, il va y avoir un deuxième rôle de dégâts là-dessus! Tu rentres dedans! T'as avantage! Ouais, ouais! Il est stonné! On va sortir... Première attaque! Je passerai pas mon combat à une plingue quand même la dernière fois! 26! 26 pour la première attaque! Oui! Mais c'est une créature tellement dangereuse! Ça, c'est nécessaire! On va faire 10! 10 de dégâts? Ouais! Oups! Ça, c'est ça! Tu prends 8 de Lightning Damage en retour! Il a eu! T'as dit combien de total de dégâts? 10! 10 pour la première attaque! 8, ça fait 36! T'as dit que t'as défendu, hein! Fighter! Oh, il est tough, man! L'autre, j'ai... 10... 20, c'est plus ça! 20 pour chez oui! Un autre 3 de Lightning Damage en retour! On va prendre 7 dans ce coup-là! Et puis, je vais être comme ça! Je vais craquer mon dos! En second wind! En bonus action! C'est 3 plus ton niveau, right? Ça fait 10 en dessous! C'est juste une copine d'espoir dans l'animal! Que ce soit plus le level, je trouve, c'est tellement cool! Ça finit par être pas mal! Et au début, ça allait être quand même... C'était mon tour! Bon level! Bon level! Bon level, tu peux te refouler au complet! Et au level, quand t'es rendu à 8, 9, 10, tu peux avoir 20 pour te healer total! T'as 7, 8 de garantie qui va te revenir au minimum! C'est quelque chose qui est cool! C'est comme une potion! Ça ressemble à une potion gratis! C'est une discussion de bonne franquette que vous êtes amené par les pains et pommes! Par les pains et pommes! Fait que c'est mon tour! J'ai le problème! Fait que c'est un petit sponsorier par Gadwa! C'est ça! On est venu avec des pains! Tout le monde est là avec des bagels! Bref! Une espèce de fantaisie! Fait que t'avais-tu fait ton attaque de deck? Non parce que j'ai fait de bonnes actions! Bonus action! Ben oui! C'est ça! C'est ça! Bonne kilopratie! Allez! La minias c'est ton tour! Le save t'es après! Je vais envoyer une autre boule de glace! Boom! Fait que je vais un autre pour Magic Corp! Fait que c'est bon! Fait que c'est bon! Ouf! Regarde, regarde! 19 plus 6 c'est que... Fait que c'est rien! Oui! Je devais qu'on décresse! On me la prise! 11 des questions! On revient plus tard! Mais sûrement qu'on va se faire Corp! C'est ça l'affaire! Yo Josh! 34! Décris-moi comment tu terrasses la créature! Yes! Ben je vois en fait Toshi qui est encore tout enrouée dans la tentacule pis je suis comme... Un petit noir qui fait... Pis là genre... Je vais vraiment tout canaliser mon énergie pis je vais la lancer pis elle va exploser pis elle va vraiment couvrir une grosse partie de son crâne ou whatever! Tu fais comme une espèce de demi-lune de glace pis la créature... Pis là genre ça va se transposer à ces genres de tentacules qui vont comme casser! Yep! Fait que... Ça fin! Tchit! 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 ça semblait un peu comme un sanctuaire probablement que ça devait être l'endroit où cette création se repose ça semblait un peu comme le lair elle vient dormir Colin pendant le combat il semblerait que vous êtes pas sur quoi mais quelque chose qui est arrivé de votre côté qui semble avoir attiré son attention vous savez pas si c'est le fait que vous avez juste buté l'air, le cristal oui vous savez pas si c'était le cristal ou si c'était justement les gens qui étaient en train de faire quelque chose là qui a atteint un rapport il y a comme une information qui est peut-être manquante vous t'avez dit ça? il sert à le fracasser au complet je regarde si je l'ai encore dans mes enfants non c'est juste le temps que t'as commencé à le craquer puis t'avais commencé à parcourir le cristal j'essaie de comprendre à quoi le cristal il sert je suggère pendant qu'on fait la pensée et tout, on ressent que le corps t'es pas sûr exactement de ça on dirait que ça semblait peut-être une source d'énergie quelconque tu sais qu'il y aurait quelque chose à voir avec le cristal au centre mais t'es pas sûr que ce qui arrive si vous le placez là rien de bon c'est ça le plancher s'ouvre avec une montagne de pièces de platines ce que je suggère c'est aller à l'extérieur avec le gars dans les voisins autour et on interroge je pourrais pas le porter vous avez remarqué que l'espèce de sentiment de malaise puis les chuchotements un peu lointain ont cessé de persister on a pas encore trouvé les gens je m'en vais voir où la porte que j'ai vue là l'illusion ok ben la battle cam est faite fait que tu y vas t'arrives là tu vas voir à l'intérieur vraiment à l'autre bord du bout ouais je vais regarder puis ça semble être une espèce de tu remarques c'est comme si c'était c'est comme si ça avait été creusé dedans comme dans le sens que c'est plus comme des murs de donjons comme il est mort dedans ok il est mort là ça marche t'es étonné de le voir ouais oui c'est correct je voulais pas couper ce que tu disais j'essayais de faire ça ben échec échec mais non mais bref tu vois que c'est plus des murs de donjons comme les sous taillés ça semble vraiment avoir été comme creusé un peu quasiment grossièrement tu dirais que l'espèce d'illusion ça servait probablement à camoufler le fait qu'un passage ça avance peut-être comme une trentaine de pied puis ça monte peut-être une dizaine de pieds de haut à travers le 30 pieds plus loin ça monte d'une dizaine de pieds comme en pente je sais de m'assurer qu'il y'a pas de traps je vais faire un jeu d'investigation pendant ce temps-là qu'elle a fait ça vous la voyez juste il faut aller toucher ça va aller il faut aller je veux pas rester ici toucher vraiment mal en point je sais pas si vous avez vu la patente avec le truc je suis comme assis à côté sur le mur non non j'ai pas vu partout je sais pas s'il y'a un autre truc comme ça ou s'il y'a d'autres cul de test comme ça d'accord sortons là brise le cristal on va pas revenir on va continuer de travailler sur le cristal ça marche dans le fond tu tournes au rough et tu vois qu'il y'a derrière vous justement dans la pièce il y'a sève il y'a les deux qui sont à côté l'alminia semble être vraiment disparu à 21 tu dirais qu'il y'a pas de piège quelconque tu remarques à l'intérieur au bout du 30 pieds tu vois comme une espèce de de forme un peu comme transparente de façade comme de roche comme s'il y aurait une autre illusion semblable à celle qui est passé à travers au bout fait qu'on dirait que les deux bouts du couloir sont camouflés par une illusion fait que c'est comme un raccourci qui est comme camoufler je te dirais que l'alminia est assez intelligente t'es capable de perception spatiale un peu tu réussis à te rendre compte que probablement que là où tu vas sortir ça serait peut-être là où est-ce que l'espèce de couloir de l'âme doit aboutir d'une manière ou d'une autre c'est pas exactement le doigt il y'a comme une information qui te manque il y'a comme l'espace mais ça serait pas impossible que ce passage-là servait à éviter tous les pièges qu'il y'a dans l'autre bout ok comme si quelqu'un devait se rendre à l'autre endroit de façon plus ou moins régulière mais qu'il y avait aussi quelque chose qui empêcherait les gens qui sont prêts qui ne connaissent pas l'existence de ce passage-là de passé comme les lames tourianantes t'as vraiment l'impression que ça c'est pas tout le monde qui aurait pu trouver ça parce que comme je t'ai découvert au début c'était vraiment un mur physique quelqu'un qui est moins adepte des arcanes qui est moins justement un peu moins perceptif ne serait pas vraiment capable de déceler cette illusion-là il y'a un passage par ici est-ce qu'on y va ou on prend le gars et on sort pour l'interroger je veux pas m'enfoncer dans un passage où on a trouvé des lames reviens on sort d'ici c'est très dangereux ici est-ce que je vois une pièce si j'en proche c'est pas parce que je t'atterre à moitié mort qu'on va arrêter la mission à moitié je veux pas que ça soit ma faute c'est moins trente minutes là je devrais être capable de me relever et d'être correct justement on va à l'intérieur dans le bois on interroge le gars le gars doit savoir ce qu'il se passe pourquoi il y a un gros machin qui se promène ici pourquoi les villageois sont disparus dans le mignon oui c'est pas le temps d'explorer j'en viens on va revenir on va juste aller se reposer et interroger le gars je te dirais que ce que t'as eu le temps de voir c'est justement une espèce de forme un peu comme semi-transparente qui est l'autre bord de l'illusion t'es capable d'avoir une pièce majoritairement je te dirais pas détruite mais les murs sont à peu près les murs sont à moitié effondrés ça peut se l'air quasiment de roche plus naturelle que taille mais t'as vu qu'il y a une ouverture au bout mais tu sais pas qu'est-ce qu'il y a dans la pièce à l'autre côté t'as entendu l'appel justement de roche de l'autre côté ok genre toi parfait la mia vous rejoint tu vois effectivement Toshi qui est comme heuuuuh il manque des poils t'as besoin de ça je vais être correct je te redonne ta position j'suis pas fait en chocolat c'est quoi du chocolat? je sais pas on en a des fois le scone on va ça je pense pas qu'on a déjà mangé du chocolat depuis ça dépend de t'es là ça fait qu'avant de pendant qu'on est en train de le sortir moi je me vire devant pis avant d'y perdre je lance mes 4 météorites dans le totem milieu tu sortes d'aller dans l'espèce de le pilier pas besoin je te ferais pas lancer des dégâts tu vois que ça semble c'est 10 pieds d'explosion même les piliers qui tiennent les trucs qui s'effondrent il semblerait qu'il y a plus rien que des débris bien pensé j'imagine que vous êtes parti avec le gars vous parlez d'interroger le gars depuis tantôt mais personne n'a dit on le laisse là pis on s'en va ok vous êtes rendu en forêt vous faites un camp personne n'a dit qu'il l'a amené ouais c'est ça c'est un genre de DM on parle d'interroger plus tantôt vous l'amenez un d'entre vous ou même peut-être deux qui l'a mis on poigne à deux en poche de la table vous le traînez c'est passé par un chemin pendant que vous revenez faites moi donc tout un personnage de perception un autre 10 6 10 quoi d'autre? un naturel 7 pendant que tu as tiré tes trucs tu es en train de passer pis c'est là que tu vois tu remarques qu'il y a quelque chose d'un peu étrange dans le mur en face je veux dire un petit couloir qui allait comme vers un endroit inexploré en face de ce petit couloir là tu remarques quelque chose d'étrange avec le mur il y aurait peut-être un passage secret plein de passages secrets mais c'est pas... ah non ça passe c'est solide tu te dis une chance que tu pourrais avancer avec confiance ça serait juste péter la face dans le mur mais... non mais il faudrait que tu check un peu il doit y avoir un levier quelque part avec un peu de temps tu t'ouvrais là mais tu sais qu'il y a clairement quelque chose il y a une porte d'ailleurs ça mûre ça mûrerait peut-être une porte on regardera en revenant c'est solide mais ça marche parce que vous passez à côté pis t'as réussi à avoir ce passage c'est sûr qu'on revient c'est sûr qu'on revient pas que de suite fait que vous sortez à l'extérieur là à l'extérieur vous vous retrouvez dans la grande pièce avec les 7 bouches rícaneuses et pleurnichard qui observent à l'extérieur de tout ça c'est justement le ravin un peu plus loin il y a la cave des trolls non mais juste parce que j'essaie de comprendre où c'est que vous voulez vous rendre parce que la forêt c'est un peu plus loin quand même c'est juste des plans dans le coin c'est majoritairement des collines dans le coin vous êtes comme un peu genre derrière une colline il y a plein de places où se cacher si vous parlez de forêt ou de bois ça c'est un peu plus loin juste qu'on a une idée de quelle distance vous faites parce que ça dépend combien de temps vous avez quand même quelqu'un inconscient dans les mains vous savez pas combien de temps ça va prendre avant qu'il se réveille ça vous prenez comme 3 heures pour vous rendre quelque part pas besoin de se cacher si loin que ça on peut juste se mettre dans une petite hutte on aurait même pu rester dans les ruines dans une hutte je commence la forme un petit peu on est sortis moi je suis resté sur le dos non fait que pendant 10 minutes 11 minutes ouais 11 minutes tu incantes et tu fais tes symboles tu places tes petites chandelles puis tes petits totems fait qu'on fait un short ou un long rest avec tout ça short rest puis éventuellement vous une espèce de dôme lumineux vous recouvre et vous êtes maintenant à l'abri des forces extérieures pour un temps qu'est-ce que vous voulez faire à partir de là? short rest fait que pour l'instant vous commencez à vous surveiller votre prisonnier mais vous prenez le temps de récupérer oui oui vous pouvez prendre votre short rest ça n'allait pas être interrompu pendant ce temps-là je vais demander à mademoiselle Bizarre si vous pouvez examiner la bague oui plus tard au chômage ça ça interromperait mon... non ce que tu ne peux pas faire c'est avoir deux sortes de concentration en même temps taniot c'est concentration pendant... c'est pas concentration taniot du tout? bon il y avait encore moins de problèmes non mais c'est question genre short rest parce que c'est comme light activity moi ça me donne oh oui ça me dérange pas parfait je viens de me rendre compte que je n'ai plus de hit die alors moi je viens de tout dépasser comment? ben je n'ai plus ok on a dû... t'as pas fait de long rest depuis... vous avez fait un long rest avant de partir en expédition on a tout fait des short rest mais c'est quand est ce que t'aurais dépensé tes hit die non mais quitté de l'auto c'est ça d'après moi non c'est à zéro tu peux-tu rentrer tes hit dice à la main? ouais parce que tu pourrais t'en remettre 3 dans le fond de la moitié que t'aurais peut-être eu ajouté au long rest parce que si tu fais un long rest là tu vas te reprendre ah ben toi y'a-tu des affaires que tu reprends au long rest? ah après t'aurais trouvé tu peux juste mettre die puis tes points de vie non mais c'est correct parce que tu peux rajouter tes dice à la main ou prends les toutes puis t'en auras plus puis tu rajoutes tes points de vie puis c'est tout moi c'est ça j'ai fait là je suis tombé à zéro c'est ça parce que chaque long rest vous avez gagné la moitié on l'a dormi à l'hôtel c'est ça vous avez pas eu de... arcane recovery c'est la moitié de ton niveau rounded up puis ça peut pas être des sorts plus haut de niveau 6 men non c'est ça mais... peut-être que tes niveaux 7 tu peux gagner 4 niveaux de spells genre un niveau 2, un niveau 1 ou 4 niveaux 1 c'est ça c'est séparé comme tu veux tu peux gagner un niveau 4 tu peux gagner un 3 bien 1 puis etc... on fait une pause à l'avant? ah ouais on peut faire pause vécu puis on revient tout de suite donc vous êtes dans une hutte de Léoma de taille très petite et vous êtes là un peu je te montrerai de... de... certains figurativement d'autres littéralement licher vos blessures et euh... je pense que Ruff était assis sur votre prisonnier ah écoutez... faut le réveiller quand même il est toujours inconscient au terme de votre repos vous avez regagné une portion de vos points de vie puis certaines de vos aptitudes maintenant qu'est-ce que vous faites? vous êtes là tous ensemble en dedans un petit espace de 2 pieds de diamètre est-ce que ça reste les temporary ça reste jusqu'au long rest jusqu'au long rest ou jusqu'à ce que tu empongnes des niveaux puis là tu choisis entre ceux qui restent puis les niveaux que tu vas avoir oui pendant notre child dress moi je vais gosser le masque puis le lisser comme il faut puis l'ajuster à mon bec c'est que ça marche je commence à travailler ça ça marche ça c'est pas en une demi-heure que tu fais ça non vraiment puis la dague elle... ben je vais... je vais faire Identify je vais commencer avec la dague puis ensuite je vais faire la... la dague c'est un Dagger of Blind Sight ça donne Blind Sight en dedans de 30 pieds puis c'est un couteau magique c'est un dagger qui est magique il y a pas de plus ça veut dire qu'un ennemi il y a pas de la misogne blind sight ça fait quoi? blind sight ça veut dire que tu peux pas être aveugle en dedans de 30 pieds ça veut dire que si tu te fais blindé t'es pas blindé en dedans de 30 pieds tu vois encore c'est comme les jour souris c'est de l'écolocation par exemple ça serait une forme de blind sight ouais c'est de la vue qui est pas basée sur les yeux cool tant que t'es attuné ça prend un attunement là tant que t'es attuné à ce couteau tu te mets un blind sight de 30 pieds puis c'est un dague magique ça donnerait ton train là le guidé d'une puis le dague ça va être protique magic magic puis la... c'est un ring de fire resistance ça donne une résistance au fond puis aux environnements très chaud puis sinon le masque argenté lui il y avait-tu quelque chose non plus une propriété magique elle pourrait être un simple c'est peut-être un salé au monétaire oui le masque en argent lui je dirais que c'est ça ça a une valeur parce que c'est un objet d'art disons mais il n'y a pas de propriété spéciale il faut juste le garder pour le donner au village pour faire preuve de teint on va mettre les réaplacer je crois qu'à mener ce gars ça va aller... oui aussi il faut aller voir si les gens sont plaisés c'est pour ça qu'on est là au début donc ouais j'aimerais que le comète ne soit pas parti pour rien mais tu ne peux pas le rappeler est-ce que vous avez essayé ? c'est pas la même chose qu'est-ce que vous voulez dire ? oui il peut faire un autre comète mais ce ne sera pas le même comète qui est plus là je ne sais pas si... est-ce que vous avez déjà essayé ça ? non mais j'ai peur qu'il ne reviendra pas comme il était quand il est... quand je regardais au travers de ses yeux et qu'il s'est fait attaquer par je ne sais quoi j'ai senti quelque chose et ça m'a... j'ai senti sa terreur et... je ne sais pas s'il m'a revenu comme il était vous pensez qu'il allait être fâché après vous ? je crois que c'est ça que vous avez peur en fait que votre chat soit fâché avec vous comment voulez-vous me traiter ? on peut essayer de trouver des gâteries pour faire un bon âge ? qu'est-ce que j'ai un chat magique ? pourquoi tu me regardes là ? c'est un petit peu fâché dans la situation que tu fâmes non mais je veux dire un grand chat il fait de la magie donc on est ça les chats magiques non ? je... je... est-ce que... oui ? mais normalement les chats magiques... je sais pas je... est-ce que tu m'as vu nourrir mes vaches ? je crois qu'elles se nourrissent de chats quand t'es en forme un chat qu'est-ce que t'as envie de manger ? non le classique c'est du poisson je pense ou des homards ça serait bien normalement j'ai le goût de manger ce que j'ai le goût de manger d'habitude que je sois en vache ou en chat ça change rien à part la quantité que je peux manger on veut pas manger de l'herbe ? pas parce qu'elle a mort non ? achète-y un poisson les chats ça donne ça ouais si on trouve des homards je pourrais lui donner et faire des coupes que c'est du goût donc je leur amène pour quoi ? pour leur envoyer dans le danger et qu'ils se fassent tuer ? non non faut vous excuser peut-être ? il faut passer par là c'est la valeur d'un jeu a été jeune il faisait des faces comme vous lui parliez je me dis sûrement comprendre ce qu'il se passe si tu trouves du remords on mange le remords pas le chat c'est un peu complexe ça me trouve pas je vous promets à l'usca mais je vais essayer de vous faire un biscuit ça c'est sûr un marneau de la famille ça ? oui je vais vous faire une soupe un biscuit d'accord c'est une soupe de chant apparemment non on mange pas les chats non pour les chats on est pas des gens qui ont les chats mais c'est de toute façon vous êtes une vache pas un chat oui c'est compliqué aïe 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 et une fois qu'on aura du temps je 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 ferai mon rituel pour savoir qu'est-ce qu'il en sera de comète si je le ramène mais c'est pour vous ça doit être votre amie aussi ? c'est le seul amie que j'ai eu pendant un millénaire ah on était un nouveau ami maintenant on était un nouveau chat ah 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 voilà j'sais pas j'ai jasé un peu avec comète là j'pense comète c'est ton chat en voulant dire non je ne veux pas être ton chat mais ça c'est je le cache du pied mais ça ah quand même quand même j'suis vraiment j'suis vraiment chine pour cette affaire c'est bon ça c'est 12 plus mais moi c'est vrai que déception techniquement je suis comme moins 3 ah ok moi j'aurais 14 moi aussi ok bon ben on est tous ici j'ai battu le désir victime mais tu doutes là maintenant je te laisse un cercle ah ok bon ben dans ce cas là ouais j'ai peut-être euh j'ai peut-être du côté à comète si j'aurais à choisir une relation je comprends un peu ton point de vue on réveille-tu nos prisonniers ça serait une bonne idée mais avant je crois que You peut faire les honneurs peut-être You qui est en train de frapper le cristal du tantôt je suis en train de nettoyer le masque faire l'interrogation de prisonniers ah mais avant peut-être penser des questions à lui poser moi j'ai une idée je peux on part par les couilles mais c'est une blague non non moi je suis infirmier ah c'est pas vrai bref je peux utiliser mon sort de détection de pensée et d'écouter l'allée de ses pensées alors que vous lui posez des questions tu peux faire ça donc tu lis toujours dans nos pensées? c'est ça 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 je pense à des affaires en même temps puis te regarde on va en dire tu faites juste faire des pensées de chat en mimaster vous savez quand j'ai laquelle elle a un chat c'est comment ça marche des pensées de chats vous savez quand on a rencontré Cordelia Cordélia, j'ai utilisé ce sort pour comprendre ses émotions. Ah, c'est plus un truc d'émotion, un peu de pensée. Mais en fait, c'est que Cordélia ne discutait pas de la même manière que vous et moi. Mais quelqu'un qui a une pensée en langage, en mots, je vais comprendre ce fil de pensée. Et si vous posez des questions qui vont former ce fil de pensée, je vais avoir accès à ça. À moins qu'il a un truc de protection. À la date, c'était l'anneau et la dègle. Ça vaut la peine, l'anneau? Est-ce que c'est quelque chose? C'est un anneau de protection contre le feu. Contre le feu? Si tu n'es pas déjà à ton maximum de 2 minutes, ça pourrait bien faire. Tu me regardes moins? Tu m'enries. Moi? Mais pourquoi? Bien, mettons que tu es proche de plusieurs ennemis et que j'ai envie de mettre beaucoup de feu dans l'espace. Il va falloir se retenir dans ce cas. Ou de moins, attention Roff, je jette de nouveau le feu parce qu'on peut faire ça aussi, si vous voulez. Je peux essayer de regarder un peu ce que vous faites. Oui, mais s'il dit ça, les autres, ils savent aussi. Parce que tu es très rapide, Roff. J'ai le temps de réaliser qu'il y a des ennemis et que tu es déjà en train d'en tuer 3. En fin de base, tu as un deck C. Oui, c'est pour ça que… Ça pourrait être bon pour moi aussi. Ça serait encore techniquement mieux, mais tu as déjà quelque chose… Oui. Je metta game un peu. C'est bon. J'ai déjà beaucoup de choses qui requièrent ma concentration. D'accord. Mais si vous voulez, on peut se faire une espèce de signal. Mais il a aussi cette dague qui peut être utile à quelqu'un. Très utile. L'autre dague, à chaque fois que je regarde les monstres, des fois on dirait que c'est une petite entaille. L'âme était moussée. Alors ça doit être ça. Ça explique la rouille. Alors est-ce que tu l'aimes? C'est sûr, j'ai déjà ma ceinture. Tu vois pas? C'est la fois une question. C'est la fois une question. Mais ce qu'on peut faire, c'est un petit signal. Comme je cours vers une nuit, je dis, « Hé, sœur, on fait le poulet cuit. » On n'a pas à confondre avec eux. Ok. On fait le canard. Non. On fait l'oie cuit. C'est pourquoi des oiseaux? Ben on cuit des oiseaux? Non. Je veux dire... C'est la jamange des poissons, les oiseaux sont cuits. C'est très simple. On ne dirait pas le bœuf cuit parce que... Un rose bœuf. Non. Je vais y aller. Je vais me battre un peu. Je vais juste un coup d'oeil. Je vais faire le coup de barbecue. Le barbecue! Et là, c'est fait! Je vais comprendre. Et je vais regarder un peu. Ça se fait. Ça se fait. Ça se fait. Non, quelqu'un d'autre peut prendre la main. Comme le prisonnier. Qu'est-ce qu'on lui dit? Qu'est-ce qu'on lui demande? Je donne des petits claques pour essayer de le réveiller. Ça commence. Ok. Vous voyez, l'homme... Ah! Ah! Tu vois qu'il s'exclame dans un langage de claquement et de suction étrange. Découpé. Oui, quelque chose comme ça. Je n'aime plus pas ce langage-là. Qui êtes-vous? Je mets mon usage à quelques millimètres du sien. Toi, qui es-tu? Je casse le texte. C'est pas vrai. Ok, ça marche. Je suis allé lire. Je voudrais être sûr, sûr, sûr de comment ça fonctionnait. Parce que dans le fond, lui... Dans le fond, au premier rang où tu t'en sors, tu détectes un peu les émotions de surface. Puis ses pensées, on va dire, immédiates. Après ça, il faut qu'il fasse un save. S'il manque le save, tu... Là, à partir de là, tu commences à avoir vraiment une idée plus claire de ce qu'il est en train de penser directement. Yep. Puis s'il réussit, ça ne marchera pas. Premièrement, avec ton entrée sur l'initiale, tu détectes... Premièrement, il y a une surprise. Tu vois clairement qu'il est en train... Tu vois que... Disons... Il est en train d'essayer de, comme... Tu sais, de mettre un peu les pièces du puzzle ensemble. Parce que là, il est dans une espèce de bulle magique. Avec les cinq personnes qui l'ont attaqué. Il n'y a plus personne de ses alliés autour. Puis... En fait, tu détectes rapidement une... Tu détectes rapidement une... Une surprise, mais comme terrifiante. Tu sais, il semble qu'il y a une réalisation soudaine qui le frappe. Je dirais dans les premières secondes où est-ce que... Il est en train de réaliser ce qu'il y a autour de lui. Puis aussi... Mais... Lui, c'est un peu en free time. Je crois que c'est tout de suite son jet. Puis... Tu détectes spécifiquement, puisqu'il a raté son jet, Que... Ses pouvoirs se sont dissipés parce que son patron est mort. Oh! Oh! Indique snout. Ouais. Donc, la fond, la réalisation soudaine qu'il vient de faire c'est que... Il n'y a plus de pouvoir. J'ai plus de pouvoir. Puis tu vois qu'il est là, à partir de ce moment-là, il y a une espèce de... C'est ça que tu me disais qu'il pouvait faire ennemi au combat... Mais que je l'ai stunné pis qu'il n'a pas pu le faire. Well... Mais tu vois, tu te rends compte justement qu'il a... Comme une réalisation là... Terrible. pas troublante. Terrible. Je dirais que là il est un peu comme si son existence au complet est remise en question à ce point-ci. Vous voyez un sourire malicieux apparaître sur le visage Tu vois qu'il vous regarde et qu'il fait juste balbutier. Oui vraiment. Ça n'a plus d'importance. Qu'est-ce que vous faites là-dedans? J'en fonce mais il voit le carving tool un peu comme derrière tous les copes. Il y a une peur et tu vois qu'il fait ça n'a plus d'importance maintenant de toute façon. C'était quoi la créature? Heu... Qu'est-ce que j'ai de persuasion? Tu vois qu'à ce point-ci il semblait vraiment se refermer. Et fais-tu un objet de... Non il n'y a pas d'autre objet à faire. Fait que là ça va continuer à me donner d'infos comme... 20. 20. C'est toi ce que tu détectes c'est que tu vois qu'il... Par exemple quand il te dit que ça ne sert plus à rien. Je ne fais plus rien maintenant. Tu vois qu'il semble vraiment mener la conversation vers le fait que peu importe ce qu'il faisait ça n'a plus d'importance et ce que tu détectes c'est que ça... C'est effectivement... Ça semble sincère. Ouais c'est ça. C'est parce que tout ce qui semblait être en train de travailler est en train de s'effondrer au complet pour lui. D'accord. Je ne sais pas long je vois à fond. C'est la créature pour laquelle j'ai... J'ai dévoué mon existence pour les dernières années. J'ai dit... Mais vous l'avez détruite. T'aurais pu déduire ton existence à quelque chose de plus fort. On peut te laisser la chance de trouver un maître plus fort si tu nous dis où sont les villageois. Ah! Je monte. C'est la déception. Ouais. Euh... Avec l'Earthstone c'est des parlementaires autour. Moi je ne participe pas à cette tentative blatant de... de torture. Si. J'ai pas de la sérieuse. À ce point-ci vous voyez que... Il se referme un peu genre... Comme tu vois qu'il n'a pas l'air d'avoir vraiment l'intention de divulger quoi que ce soit de plus. Étant donné que... Ok. Ce que tu détectes c'est que lui tu vois qu'il a un faible espoir de quelque chose d'autre. Tu sais qu'il y a... Ce que ça donne comme info c'est qu'il y a possiblement quelque chose d'autre de relié à ça. Peut-être que son Patreon était relié à autre chose. Ou peut-être même lui est subordonné de quelque chose d'autre. Mais... Tu vois que... C'est comme si euh... Tu as l'impression que ça va lui prendre... Tu sais mettons que vous le laisseriez tranquille. Ça va lui prendre un bon bout avant qu'il... Comment je dirais? Qu'il s'enligne sur quelque chose d'autre. Il a l'air d'être vraiment... Dans ses pensées tu vois qu'il est absolument incertain de quoi faire de lui-même. C'est comme si euh... C'est comme si vous aviez anéanti là son... Le travail euh... D'une vie. D'une vie quasiment là. Tu dirais que... Tu sais... Ce qui est bien c'est que tu peux vraiment... T'es vraiment ancré dans son esprit. T'es capable de voir... Littéralement quasiment de voir un peu ce qu'il pense. Pis tu dirais que... Toute cette affaire là pis les euh... Les sacrifices pis les choses comme ça qu'il faisait euh... Dans cet endroit là c'était pour... Pour... On va dire élever... Son euh... Son maître à un... Un plus haut statut. Ou pour un plus... Un plus grand pouvoir. Pis... Ils sont allés... Tu ressens... Une espèce de désespoir. Ça donne l'impression que... Ils sont vraiment allés à des... T'sais... Ils sont allés... Ils ont pris des mesures... T'sais... Très exigeantes pis très difficiles... Pis très longues. Pis surtout comme... T'sais... En tant qu'humain t'sais... T'es un psyché ou est-ce que t'sais... T'sais... Je veux dire... Capturer des gens pis les tuer là... Ça demande quand même une certaine détermination. Parce que tu dois croire en quelque chose. Pis là... Ben c'est comme si là... Il est en train de se rendre compte que... Tout ça a été fait pour rien. Pis tu vois... Tu sens que son esprit lentement en train de glisser... Lentement... Lentement... Lentement vers une genre de petite... De folie comme... Très existentiel. Oui parce que c'est comme... J'ai tué tous ces gens là... J'ai... J'ai coupé toutes ces vies... Maintenant pour rien. Pis là tu sens que c'est vraiment... Tu sais... Tu sens qu'il y aille... Pis là... C'est comme on peut imaginer... Malminia qui est comme en écho... Qui ressent toutes ces affaires là... Pendant que vous autres... T'es en train de poser des questions... Pis lui fait juste... Pis il répond plus... Pis il est juste là... J'avais encore une chance de sauver ses vies. Pis là tu vois que... Quand... Sorti de l'autre part... A dit ça... Pis tu vois que... Il... 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 Il écoute... Mais il est clairement en train un peu de... De perdre la boule là... Où sont les villages? Il me répond pas? Où sont les villages ou quoi? Il me répond pas à ma question... Tu savais encore une chose... Tu vois qu'il fait juste écouter... Comme si... Il attend la suite de ce que tu vas dire... Mais... Tu sais... Tu dirais qu'il y a comme peut-être un... D'un côté... Il y a peut-être un espoir... Dans... Tu sais... Comme de quoi... Il y a peut-être quelque chose à faire avec ça... Mais t'es pas... Tu es capable de déceler... Il est en train qu'il est en train de devenir fou... Vraiment... T'es pas capable de déceler... Si... C'est-tu un espoir de... Que tu le laisses partir... Ou si c'est un espoir que... Vraiment qu'il puisse peut-être se... Se racheter... T'es pas sûr... T'es pas sûr... Est-ce qu'il reste des villageois de vie là? Là vous êtes... Dans quelle section du... Du complexe vous êtes à peu près? On est en dehors! On est dehors! Dans la bulle! Dans la sphère? Oui dans la sphère... C'était comme juste à courir... J'ai trouvé un creux dans le ravin... Puis vous êtes installé là... C'est ça... Tu vois qu'il fait juste... Sans répondre avec plus de mots... Il fait juste pointer vers le... Avec une main tremblante vers les... Vers le temple... D'où vous venez... Il semblerait qu'il y en ait... Ce que tu comprends... C'est qu'il semblerait... Il y a des gens vivants... Puis tu vois qu'il a pas l'air d'être vraiment en capacité de parler... On dirait qu'il est comme enduit dans un texte... Comme semi-catatonique là... Ou est-ce qu'il est comme... Clairement c'est sur un choc... Je change mes tours... Puis je donne une petite claque... Ça joue! Ça semble pas vraiment amélioré sans doute! On va retourner à l'intérieur ça veut dire? Tu peux te repartir si tu fais des bons gestes maintenant! Guide-nous! Jusqu'à eux! Fragile persuasion! Je peux-tu... Oui oui! Qu'est-ce que tu veux? Ça c'est une bonne idée... Avec avantage peut-être? Bon je vais te faire après... Bon je vais te faire après... Il va falloir que tu me trouves une approche différente que juste lui de répéter la même chose par contre... Non je sais... Un! J'ai moins un! Carisma 0, moins un! Mon Aminia! Mon Aminia! Mon Aminia! C'est le fun! Mais c'est ça... Tu vois qu'à ce point-ci... Il est en train de s'enfoncer dans une... C'est comme dans... Il est en train de s'enfoncer dans la fond de sa tête là... Pis il est en train de... Tu vois qu'il a aucun désir de retourner dans cet endroit là... Ok... Attends... Sauf que dans ses pensées... Non mais excuse-moi un peu... Sauf! Que dans ses pensées... Il y a un... Tu décèles les traces un peu d'un conflit... Il y a quelque chose... Peut-être qu'il a laissé derrière là-bas... Qu'il gruge un peu... Pis c'est... Sauf que t'es pas sur quoi... Mais il y a... Clairement... Il y a aucun désir lui de retourner là-bas... Avec tout ce qui se passe là... Mais en même temps... Il y a une chose... Dans le fond de sa... Dans le fond de son esprit... Qui semble l'obséder... Mais... Ça semble être un peu comme un combat interne entre... Aller chercher la chose ou... Ne jamais remettre les pieds là-dedans... Il y a encore une pizza dans le four... Ouais ben c'est ça... Sors la pierre toute fissurée... Et ça... À quoi ça sert? Tu vois qu'il... Oh... Je te dirais qu'à ce point-ci... C'est sûr qu'il répondrait pas à cette question-là... Il est trop... Trop dans sa tête... Ouais ouais... Je peux essayer... Ce que tu vois... C'est que ça avait un rapport avec... Une forme d'infusion... Dans son... Dans son Patreon... D'une manière ou d'une autre... Ça devait servir à... Concentrer quelque chose... Et le transmettre d'autre... Dans son ludique du tout... Ça... Ça devait servir à... Augmenter la puissance de son... De son Patreon par là... Par ses sacrifices pis ces choses-là... Je vais me tourner vers... Je sais... Il y a quelque chose là-bas... Qu'il aimerait... Retourner chercher... Mais il semble... Aussi avoir peur... De retourner dans ses endroits... Je l'ai dit vraiment en chuchotant... Peut-être pas... La peur de son échec... Mais bon... Je peux... Je peux essayer... Peut-être quelque chose... C'est une technique ancienne... C'est une technique... C'est une technique... Je vais vous montrer... Très peu d'émotions... Jusqu'à ce moment-là... Jusqu'à ce moment-là... Vous entendez un crunch... Et les hommes parmi les groupes... Probablement font... Mais tu vois pis... La seconde après... Comment tu te boules à la terre... En se tenant... Ah... Là vous écoutez... C'est correct... On s'est réveillés maintenant... Je vais te laisser faire... Roger l'intimidation... Avec avantage... Il va prendre des notes... Il fait deux petits ronds... Avec un X dessus... C'est ça... Point cercle... Dessine une botte... À côté de deux cerques... Avec des crochets... C'est ça... Yeah... 12... Je te dirais qu'à ce point-ci... Tu as collié le bord du moyer... Wow... Tu dirais que... Il y a une réticence... Mais il semble... Il semble pas désirer un deuxième coup de pied... Entre deux gémissements... Genre... Tu comprends une forme d'acquiescement... D'acquiescement... C'est vrai que... Probablement qu'il va vous mener... Aux gens... Toi tu détectes une chose... C'est que... C'est pas normal... Ayoï... Beaucoup de boulasse... T'as comme fait un I... C'est ça... C'est ça que ça fait... C'est ça... And now you know... The true base... Ouais... Fait... Ça fait mal aux pieds aussi... Ouais... Ouais mais ça doit pas faire... On rit... Et voilà... Mais c'est si blague de bouls... C'est ça... Tu détectes un truc intéressant par exemple... Grâce à ta décretion... Ça dure combien de temps cette affaire-là? Juste pour être sûr... Ça fait une minute là... Je te dirais que tu serais out... Depuis le temps que vous enjurez... Depuis le temps que vous enjurez... Détect-tout... 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 Concentration actual minutes... Ouais... Je te dirais que... C'est quand même... À ce moment-là... Je te dirais que c'est pas mal fini... Ok... Plus qu'une... Je te l'ai laissé probablement plus qu'une minute... Mais voilà... C'est assez... Mais ouais... T'as ressenti le... Ah! Ça s'est arrêté... Juste sa tête... T'es comme... Ok... Ça fait que... Peu importe ce qu'il s'est passé dans sa tête... Ça semblerait qu'il y ait la caissie de vous mener jusqu'au... Jusqu'au... Prisonnier... Fais sûrement là... Ça n'est pas dans quelle état vous allez retrouver... Mais... On va savoir... Ça fait que vous défait un peu votre petit... Votre petit camp... Ouais... Let's go! Good job! Est-ce qu'on les laisse attacher ou... Au moins les mains... Oh! Avec la corde qu'on peut tenir... Ouais... Il n'a plus aucun... Yo! Yo! Je fais en charge... Juste à l'accord... Ah d'accord... S'il y a quelque chose... Mais je suis fatiguée... Ce n'est pas grave... C'est la joueuse qui t'a dit ça... Fatiguée... Ça a l'air... Mais c'est vrai que Youb a l'air... Ressoufflé pas mal... C'est un exhaustion... Je me suis transformée en garou... Qui a même pas duré une seconde... Mais... C'est ça... It happened... Mais moi... Je sais que s'il y a rien de quoi... Tu as juste punché en face... C'est bon... C'est juste pour ça... Que tu as décelé... Puis au fond de ce passage-là... Il y a... Ce qui semble être des vieilles cellules... Comme des bords de fer... Qui sont... Qui semblent avoir une chaîne... Pour... Essentiellement garder la cellule fermée... Parce que le... Je dirais le... Anciennement il y avait un loquet... Vraiment à cette espèce de grosse grille de fer-là... Mais depuis... Ça semble être une... Quand même vieille installation... Je dirais que ça c'est plus opérationnel... Mais bien ils ont une chaîne et un loquet à la place... Euh... Puis tu vois que quand vous vous approchez... Tu vois qu'il y a un moment de... Il s'en va comme pour faire un... Un... Un genre de... De... De move... Puis... Puis il fait juste... Puis ça l'ouvre... Je dirais que c'est toi... Tu reconnais probablement... Tu serais que c'est un... C'est un arc in luck... C'était fait... C'était scellé magiquement par sa magie à lui... Sa magie a plus d'effet... Fait... Fait qu'ouvrir le loquet... Puis... À l'intérieur vous voyez deux formes... Euh... Une plus menue... Puis une... Un peu plus... Comme... Je dirais un peu plus... Euh... Un peu plus large... Mais quand même... Celle d'un jeune homme... Puis d'une jeune dame... Mais ça... Il y a que deux... Euh... On voit pas le... L'homme... Il y a pas ici... Normal... Selon ce que vous aviez... Dès la dernière disparition... Il y en aurait trois... Il y en avait juste deux... C'est plutôt qu'est-ce qui était devenu... Du... Du troisième... On me pose une question... Tu avais quoi avec le troisième... Tu vois qu'il... Il répond avec un air quasiment... Tu vois que les yeux sont vraiment... Au fond de son creux... Puis tu sais... Il est quasiment dans le vide... En vous répondant... Puis... Il a réussi à rompre ses liens... Puis... Il était trop difficile à ramener... Fait qu'on l'a... On l'a tué... Hum... D'accord... Puis justement... Il y a les deux... Il y a les deux formes... Je dirais apeurées... Dans le coin de la... De la cellule... Qui vous regarde... Tu vois qu'ils ont l'air... Tu sais... Ils ont l'air d'avoir... Probablement... Pas dormi... Allez venez... On vous sort d'ici... Tu vois qu'ils... Ils se regardent les deux... Puis tu vois qu'ils ont un peu... Fait de persuasion... Tu vois qu'ils ont l'air d'avoir peur de vous... Initialement... Ils ne savent pas vous êtes qui... Tu dois être Cathy... Cinq... Tu peux faire avec avantage... Et j'ai... Tu peux lancer toi avec... Tu peux lancer toi avec... Tout le monde... Jérôme... Qu'est-ce que c'était... Je pense que c'est à vous réussir... Je l'aime... Je l'aime... Je l'aime... J'ai... Je l'aime... Tu dirais que... La dame... Oui... Oui... C'est moi... Vous êtes... Vous êtes de Fantaire? Oui... Je vois que... Je vois qu'elle s'agrippe après les... Les coins de meurs... Puis tu vois qu'ils ont l'air faible... Ils ont l'air d'avoir probablement mangé... Que genre de... Des scraps... Pendant... De temps... J'ai de la jeune femme à se relever... Elle se relève... Je lui tende mon bâton... Pour qu'elle se... S'appuie dessus... Elle te fait un signe... Pour ton remerciement... Puis... Elle semble être... Un peu confuse... Je comprends pas trop... Tu dirais... L'étendue de ce qui se produit... Mais... Elle semble être quand même... Content... Je l'aime également... Moi je m'approche des... Des deux... Puis je... Je l'offre chacun... Une petite baie... Une good berry... Ça marche... Fait que... Il mange... Tu vois qu'il y a une espèce... De petite expression de surprise... Qui... Qui les prend... Puis qu'ils se rendent compte de... Oh mon dieu... C'est beau ça... C'est sûr... Si il avait pas été aussi affamé... Il aurait peut-être été initialement... Un peu genre comme... Rien que ça... Mais... Ils sont dépêchés de manger... Ce que tu leur as donné... Puis immédiatement... Ils sont... Ils semblent déjà avoir... Prendre un peu de la couleur... Même... Tu sais... Magiquement... Par la folle... Une espèce d'énergie... Des... Des bonnes baies... Puis une fois j'ai donné une baie à chacun... Je m'en suis... Je m'en suis gober une aussi... Ça marche... Ça marche... Fait que vous êtes... On regarde notre... Notre prisonnier... Je pointe au bout du couloir... Qu'est-ce qu'il y a derrière la porte-secrette? Tu vois que... Tu vois que... Il fait un jet d'insectre... Lourd... 16... Tu dirais que... Tu dirais que... Non je ne suis pas fiché... Alors 21... Tu dirais que... Oui oui... Tu as une très bonne idée... Tu as... Tu as l'impression que... Premièrement... Il y a la surprise que tu saches qu'il y a un passage secret... Puis de deux... Il y a... Euh... Tu vois... Tu ressens comme une crainte... Comme si... Comme si... Il ne veut vraiment pas... Que vous sachiez qu'est-ce qu'il y a là... Il faut absolument ouvrir cette porte! Ah d'accord! Je m'en vais voir la porte! Tu vois... Tu vois qu'il... Il ne voulait pas te répondre... Mais juste dans son... Dans son body language... De catcher pas mal tout de suite... Tu sais quoi qu'il y a... Tu sais pas qu'est-ce qu'il y a... Mais c'est important! J'essaie de voir comment ouvrir cette porte-là! Peut-être regarder si c'est piégé... On sait qu'il a réussi... Moi je me suis dirigée directe dans la porte... Je peux... Peut-être... Je peux regarder... Je peux regarder... Tu vois... Regarde-toi que t'es chien avant! Tu vois que... La jeune dame s'approche de toi, Sef... Puis fait... Est-ce qu'on va sortir d'ici bientôt? Oui... Mais il faut tout piéger! 18! 18! C'est pas piégé... Puis tu trouves assez rapidement... Une espèce de séquence... Une espèce de séquence de... Tu sais comme... Tu pêches sur des morceaux du mur... Ça en fait sortir d'autres... Tu sais... C'est comme un peu complexe... Tu ne pourrais pas trouver ça par hasard... Mais rapidement... Essaye erreur... Peut-être un peu... À peu près une minute... Tu finis par... Ok... C'est comme ça... Puis là... Ca se glisse sur le côté... Puis ça arrivait à un escalier... J'entraîne le gars... Avec la laisse... Vers l'escalier... Il mange aussi une gag-balle... Fait que vous montez les marches... Vous arrivez dans une espèce de... De pièce d'environ... Tu sais comme... Il y a 15 pieds de large... En face de l'escalier... Tu montes... Il y en a un deuxième... Qui redescend... Un peu comme... Qui monte... Tu sais comme ici... Comme... De chaque côté... La pièce fait environ... 35 pieds... Genre de profond... À ta droite... Ça finit sur une espèce d'hôtel... Avec... Un livre... Un gros tombe... De déposer là-dessus... Puis derrière l'hôtel... C'est l'espèce de balustrade... Où est-ce que... Justement... Là vous vous retrouvez... Un peu comme... Avec une vue... Qui surplombe... La pièce dans laquelle... Vous avez combattu les cultistes... Derrière... D'autre côté... Il y a un épais rideau... À gauche... Quand tu rentres... Si tu regardes rapidement... Ça semble être des quartiers personnels... Il y a une petite bibliothèque... Avec... Une espèce de bureau... Une espèce de bureau... Puis un... Comme un tabouret... Puis un lit... Il semblerait être vraiment... Comme son... C'est quartier à lui... Tu vois que... À cette heure que vous êtes... Dans cette pièce-là... Vous vous sentez que... Tu sais... Vous vous sentez qu'il y a... Une espèce de trépidation... Une inquiétude... Quand même visible sur... Tu sais... Comme il... Il gigote un peu... Tu vois qu'il... Tu dirais un peu... C'est un peu... Tu vois qu'il... Tu sais... Il est rendu un peu comme... Tu dirais... Il m'a dominé... Il est comme... Non mais... Non mais... Je regarde son regard... Où est-ce qu'il... Fais... Un truc de police... Tu regardes le criminel... Le criminel... Il regarde nos larmes cachées... 15... C'est ça... C'est pas fou... 15... Non c'est pas vrai... 18... Tu dirais que... Ce que tu décèles là... C'est que... Le... Il regarde à plein de place... Mais il regarde pas... Tu vois qu'il semble être consciemment... En train de pas regarder le livre... C'est... C'est tough à catcher... Tu dirais comme... Si t'étais pas en train de le surveiller... Tu vois qu'il essaie de regarder... Tu t'as l'impression qu'il essaie de peut-être lancer sur des mauvaises pistes... Mais... T'as l'impression que ce qu'il regarde pas... La seule chose qu'il semble pas vraiment... Il évite ce genre... Ouais c'est ça... Tu dirais qu'il a comme... J'étais un coup d'oeil par là... Puis après ça il regarde plus trop... Puis tu vois qu'il regarde proche... Mais jamais vraiment le livre... Comme... Puis tu vois qu'il semblerait être... Pourrait vraiment préoccupé... Puis dans son espèce de... De délire d'inquiétude... Tu vois que... Je crois pas je le livre... Toi tu le sens comme... Commencer à... Moi je m'en vais vers le rideau... Puis je le traîne avec moi... Tu vois qu'il y a un petit peu... Non mais il y a un petit peu de résistance... Tu vois que... Puis à ce point ci... Tu vois qu'il... Quand elle commence à avancer... Un peu fou même... Je te raconte jusqu'à moi... Puis je le pogne par la nuque... Qu'est-ce qu'il se passe là... Tu vois qu'il est comme vraiment... Là tu vois à ce point ci... Il respire fort... Puis il respire vite... Puis tu vois qu'il a l'air d'en commencer... Lentement il est sûrement en train de sombrer... Dans une genre de panique... Je regarde le livre... Toi tu arrives devant le livre... Puis tu vois que c'est un épais tombe... Attention Alminia... Je sais pas ce qu'il y a là dedans... Mais ça a l'air à l'énerver... Puis sur le dessus de la grotte... De la couverture... Il y a... Comme... L'espèce de... D'espèce d'étoile pourpre... Avec... Vraiment un cran de sang... La mâchoire... Mais tu sais... Qui est vraiment comme... Incrusté dans la... Dans l'épaisse couverture de cuir... Puis la... La bordure... D'espèce d'éclat est comme... Un peu comme... Ligné avec de l'or... Puis il y a beaucoup de décoration... Comme à l'intérieur de l'étoile... Il y a une espèce de petite gravure... Vraiment... Comme... Complexe... Puis... Qui ont été... Qui ont été clairement créé avec minutie... Fais-moi j'ai l'arcane... 12... Ok... Je te dirais que tu ressens quand même... Même avec ça... Tu ressens quand même... Une... Forte présence... Qu'Erik Emane du livre... Genre il y a quelques... Puis ce livre-là... C'est pas juste un tome... C'est pas juste un livre... C'est... Il y a une présence... Tu penses pas que c'est... Tu dirais même pas... C'est un grimoire... C'est... Tu sais pas ce que c'est... Mais c'est... Mais c'est... Mais c'est... Tu dirais pas que c'est une conscience... Mais c'est... Il y a... Puis c'est... T'es quasiment même attiré vers ce livre-là... Il y a quelque chose de... Vraiment... Vraiment... C'est une Micronomicon... Ben un peu comme... Tu t'imaginerais avec ce genre de livre-là... Où est-ce que t'as comme un... T'as pas affaire à un ouvrage régulier... C'est quelque chose qui est... Tu sais... C'est vieux... C'est vieux... C'est vieux... Puis c'est aussi... C'est... Ça a été fait par... Tu sais pas trop... Tu sais pas... C'est... C'est pas quel genre... De créature... Ou quel genre d'entité... Avrait pu... Faire ça... Juste avec la présence que ça dégage... Surtout toi qui est comme plus... Qui est plus sensible justement comme... Tu sais... À la toile magique... Pis ces choses-là... Tu ressens vraiment qu'il y a comme un... Une espèce de convergence de force autour de cet objet-là... Cet... Cet ouvrage est beaucoup trop important pour le laisser ici... Dans... Pour que n'importe qui... Puisse le trouver... Pis avant d'y toucher... Assure-toi que... C'est pas quelque chose qui va tout curser... Ou quelque chose comme ça... Là... T'es-tu dangereux... On devrait peut-être le brûler... On devrait peut-être écrire... Je pense pas qu'un... Qu'un ouvrage... De... De ce genre... Puisse être brûlé par... Le simple moyen... Hum... Tu devrais peut-être le garder d'offre... C'est pas un truc... Du ancien... Vous pouvez faire un... Si... Là... Toi t'es dans le fond... Tu gardes le goût loin... Qui qui est en train... T'es avancé pour regarder le livre j'imagine... Si vous parlez... Je veux essayer de faire... Si on... Je veux juste... Je veux savoir combien vous êtes... Moi je suis plus avec les prisonniers à essayer de lire... Toi tu... Oui c'est ça... Ok... Encore elle marche... C'est ça... Exactement... Je fais réconforter... Et dire on attend la gang... Ça veut dire que... Tu es plus en train de parler du livre... Toi tu peux voir le livre... Toi tu fais quoi... Moi je suis plus dans le milieu de la pièce... Entre la... Living quarters... Ton attention est portée sur quoi... Le livre... Parce qu'elle en parle... Ça marche... Fait que vous trois... Faites moi un jeu de religion... Je rentre un peu... Mais il grisse dans le cou du gars... C'est quoi ce livre? 18... Il semble vraiment se refermer quand tu parles du livre... Combien? 10... 10, 18... 14... Toi... Vous deux vous avez... Zéro idée... Zéro idée... Comme d'habitude... Non mais pas plus que... Tu sais quand vous avez trouvé l'anneau avec le symbole dessus... Vous avez une vague idée là... C'était quoi... Toi tu regardes ça... Pis t'es en train de... Penser à ça... Pis tu te dis... T'es quasiment... C'est quasiment comme si... T'entends une voix... Dans... Comme une voix que tu reconnais... Qui... Qui te murmure... Comme un... Un genre de souffle... Pis qui... Subscribe... Qui te murmure un peu comme... T'entends... Il y a un nom... Qui te murmurerait à l'oreille... C'est pas une voix comme d'un étranger effrayant... C'est plus... Comme une... Une guide... Comme une maîtresse... Une maîtresse... Qui te... Qui te donne... Comme... Une réponse... T'entends... C'est le seul nom... C'est le seul nom... C'est... Pis c'est... La... Le ton avec lequel... C'est murmuré... C'est quasiment comme un... Un... Comme une espèce de petite... Surprise... Pis aussi... Une inquiétude... Ça va... Tu dirais que... La... 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 La voix ça te prend une petite couple secondes... Mais tu... Tu penses que c'est peut-être Vaira elle-même... Qui te... Qui t'a soufflé cette réponse... Ça va? J'ai... Entendu... Une voix... Un... 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 Un nom... J'ai l'impression que... Je sors mon... Mon... Mon deck... De tarot... Pis je... L'observe un peu... Quel nom? Ça... Ça m'a dit... Le nom de Siric... Est-ce que ce nom peut me dire quelque chose? Tu peux rouler religion, mais... C'est pas rapide... Ça va pas... C'est clair que c'est pas... Ah oui! 17! Avec des avantages! Wow! Ça fait avant que je crée ça avec moins un... Là j'ai plus deux... Ah! Parce que t'es profiché! Je suis profiché en religion! Tu trouvais que ça avait du sens de mettre ça avec mon... Ben oui! Comment j'ai grandi! Ben oui, ça avait du sens... Mais t'as déjà... C'est... C'est... C'est sort des recoins le poussiéreux de ta tête, cette affaire-là! Siric, la seule chose que tu sais, c'est que c'est un dieu qui a été emprisonné par les autres dieux! Ah oui! Je me souviens de ça! C'est un... C'est vrai que... Son... Son... Le surnom qui lui a été donné, c'est The Prince of Lies! Right! Le Prince des Mortschanges! Le Prince des Mortschanges! C'est... Hum! Mais t'es pas sûr de savoir comme c'est quoi... Tu sais pas... Le livre t'a dit rien non plus, mais sauf que le nom tu sais que c'est... Tu fais comme un plus un puis... Ça te rappelle des choses que t'as entendu... Tu sais pas si... Tu sais pas si... Ta mère a peut-être dealé avec des gens qui avaient référence avec ce dieu-là, mais... Tu sais... Tu sais aussi que les dieux gagnent leur pouvoir des gens qui le vénèrent... Mais celui-ci est censé avoir été justement emprisonné quelque part... Mais tu sais pas... Tu sais pas si le fait qu'ils soient emprisonnés justement... À quel point son... Son pouvoir... Reste étendu quand même... Mais tu sais que... On va dire la personne physique qui est le dieu est emprisonné à quelque part... Tout en continuant de tenir le coup... Je me déplace devant le gars pour me mettre face à face... Est-ce que vous essayez de libérer ses Rick? Tu vois que ses yeux exorbités regardent partout puis... C'est d'ici qu'on va arrêter pour cette semaine... Oh... J'ai aussi... Fait... La semaine prochaine, donc vendredi prochain, on va reprendre avec la réponse... De ce sourcier, s'il y en a une... Oui! Mais... Semblerait que vous ayez... Mille doigts... Trempé l'orteil dans quelque chose... Je sais... D'inconnu mais aussi... D'inquiétant... Dû à... La nature de ce que... Ce ton représente... C'est ce qu'on va découvrir la semaine prochaine... Donc... Conseil d'inspiration pour cette histoire-ci... Je sais pas si vous avez des suggestions... Moi j'aime bien un Rob qui batte les couilles... Ha ha ha! Ça c'est vraiment... Ça c'est vraiment... Technique ancestrale... Ça surprend... Surtout les gens qui disent justement... C'est une technique ancestrale... Je vais attendre à quelque chose... C'est vraiment fancy... Ouais... Depuis la nuit des temps... Je frappe un dos dans les couilles... Ça marche... Yes... Fait que moi je donnerais à Guillaume... Yes... C'est grâce... Yes sur ça... N'oubliez pas de vous abonner comme à l'habitude... On est très contents de vous avoir avec nous... Puis on se reprend la semaine prochaine... Bye bye! Oh! Hey j'étais en train de... De lire la plus grosse règle dans le livre du maître... C'est-à-dire... Écoutez les jansettes sur le site... Puis s'abonner à RPJ sur le site... Vous pouvez faire ça en cliquant juste ici... Puis voir les jansettes en allant... Juste là... Cool!